Aujourd'hui au Prelude Football Podcast, un ancien aigle d'or de Dalby Viau, un ancien spartiate du Vieux-Montréal, un ancien rougeard de l'Université Laval, un grand receveur du Québec. C'est justement notre Prelude Football Podcast. Avis à tous. Pierre et moi, on est quand même un hangover. Parle pour toi, parle pour toi, parle pour toi. Si vous voyez que je manque beaucoup plus de rythme que d'habitude, c'est à cause de ça. Mais inquiétez-vous pas, l'épisode va être aussi bon que d'habitude, mais un petit peu plus rouillé, on va dire ça comme ça. C'était le début des playoffs. C'est légit. T'as écouté du foot. C'était pour le foot. C'était pour notre recherche des actualités de début d'épisode. C'est du travail de recherche. C'est ça? T'sais, en fait, il faudrait que j'expende ma facture de SAQ, pis de... Pis de Dezonde. Ouais, c'est ça. Pis de Dezonde, pis de pizza, pis d'autres magasins. On va dire ça comme ça. Magasins d'État, là. Exact, exact. Monopole. Marco Dubois est avec moi au Prelude Football Podcast aujourd'hui, un receveur de longue date qui joue avec les Red Blacks, pas de l'Université d'Ottawa, mais les Red Blacks d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football. Bienvenue au Prelude Football Podcast. Merci de l'accueil, les boys. Comme on commence tous les épisodes, on va te demander est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui a retenu ton attention dernièrement? Ben, la Games here, évidemment, les Jaguars qui ont fait un comeback incroyable. Trevor Lawrence, je pense que c'est un gros spark pour sa carrière, lui-là. C'est comme son moment de se mettre sur la map encore plus. Exact. Puis les Chargers, le coach va se faire mettre dehors, je ne sais pas ce qui va arriver avec lui. Une grosse équipe entre les mains, un gros running back, Justin Herbert, je ne sais pas. Même moi, je serais nerveux si j'étais lui un matin. Yo, for real, hein? Parce que ça n'a vraiment pas bien été, quand tu fais cinq turnovers total, tu perds la game. T'as-tu déjà pensé à ça? Tu m'as dit quatre interceptions. J'ai sorti des Samuel Junior, trois piques en première demi. Trois piques en première demi, exact. C'est fou, ça. Lui, je me rappelle de son père, man. Il jouait back then. Patriots puis Eagles. Ouais, exact. Exact, là, en vue de la vieille, là, tu sais. Mais ouais, non, c'était une grosse game, mais il n'y a rien qui allait pour les Jaguars. Même le, tu sais, cinq takeaways, quatre interceptions. Le cinquième takeaway, devine, c'était quoi? Bien. Parce que j'ai... Ouais, parce que j'avais un soupir. Tu avais un soupir, exact. C'était un fumble. C'était un fumble. Quand je te dis qu'il n'y a rien qui allait pour les Jaguars, les Chargers puntent la balle pour dégager. La balle flotte, 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 flotte. Il y a un gunner qui court quand même à l'âge vers le retourneur. Il y a le gars qui le couvre, qui est avec lui, tu sais, qui essaie de... Qui a juste le... Sur le ballon. La balle tombe sur sa tête. Fumble. Chargers reprennent la balle à la ligne de cinq. First down. Ah, il est ouf. Fait qu'un gros jeu de special teams, dans le fond. Un gros jeu de special teams. Toi, tu connais ça, les special teams. Oui. C'est là que tu fais ton câble. Oui, exact. Exact. Mais ouais, gros comeback. Est-ce qu'une de ces deux équipes-là, c'est ton équipe préférée? J'ai pas vraiment d'équipe préférée, non. Fait que je suis plus... Ben, les Bills, c'est un petit swag, je trouve, cette année. Ouais, vraiment. Les Bills, ben, depuis une couple d'années, fait que c'est les Bills, mais sinon, non, pas ces deux équipes-là. Exact. Josh Allen, au début, j'y croyais pas vraiment, pour être honnête avec toi, quand il avait commencé. Il vient d'une équipe un peu focale aussi, hein? Wyoming, je crois pas. Non, non, c'est ça. Leur gars, il est brun. Ouais. Non, mais lui, dans son combine, son arm strength était incroyable. Exact. C'est vrai qu'il flashait beaucoup, mais moi non plus, j'étais pas trop sûr. Je pensais plus que l'autre allait être bon Josh Rosen. Il avait l'air d'avoir un attitude, puis finalement, flop total. On sait même pas il est où. Non, exact. Puis lui, il est incroyable. C'est déformé les gars, sautent par-dessus. Il est tellement athlétique. C'est quoi sa shape à lui, ce gars-là? C'est 5-2. 40, genre. C'est un tight end, genre. Genre. Il est big, 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 big. Toi, Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention? On n'en a pas parlé, mais le plus proche de nous, le jugement de Boz a été renversé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont... Pour ceux qui sont pas au courant. Ils ont gardé l'amende de 10 000, puis ils ont fait montant, disons 2, et ils ont mis tous les joueurs et tous les coachs sous probation pour 2-1. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? C'était ma prochaine question. Ça veut dire quoi, ça? Personne ne le sait, mais ils sont sous probation. Exact. Il y a un guess qu'ils peuvent pas casser le trophée. Fait que s'ils leur pètent un oint, c'est ça, s'ils leur pètent, c'est... On va pas te casser le trophée pendant 2 ans. Non, c'est ça. C'est quand même un bon deal. Sinon... Sinon, sinon, je sais pas. Absolument une probation après une probation, si tu fais pas ce qu'il y a dans la probation. Ben, tu sais, c'est... C'est ça, c'est... Si quelqu'un le sait, mettez ça dans les commentaires. C'est ça pour dire, ouais, c'est ça. C'est ça pour dire que tout ce qui avait été annoncé n'existe plus à part la mort de 10 000, mais sinon... Mais ça, je pense que c'était prévu, tu sais, ils voulaient faire part... C'est comme la négociation. Je te demande le double de ce que je veux en réalité, tu sais. Ouais, exact. Ben, tu sais, ça, ce sujet-là, c'est... C'est un peu hypocrite parce que tout le monde le fait, man. Tout le monde défonce... Tu sais, pas tout le monde, mais en tout cas, bien des équipes le font, là. Des équipes pour qui j'ai joué. C'est ça. C'est juste que la morale de l'histoire, c'est... Puis ça, c'est les médias sociaux qui font ça, c'est juste poste-le pas, man. Tu sais, au pire, là, ils ont eu de l'air assez cabochons, moi, je trouve, de le poster et tout ça. Leur punition, c'est ça. C'est d'avoir de l'air calme, de l'avoir faite. Puis, tu sais, moi, je l'ai faite aussi avec moi, avec le bannier, là. Fait que je ne les juge pas. Tu l'as entendu? Tout ce que tu veux, moi. Tout ce que tu veux. Mettre du feu dedans, lancer en bas du Maurice. Je ne m'en cache pas, là, tu sais, puis la coupe, tu sais, la planète continue de tourner. Exact. Mais je pense qu'ils ont payé leurs punitions, ils l'ont eue. Puis une petite amende comme ça, tout, c'est correct, là. Mais pas des punitions, les jeunes ne peuvent pas jouer pendant un an, tu sais. Il y a autres. Enragé, là. Les réparations du bol d'or, c'est 150 piastres, là, tu sais. Oh, oui. Puis en tout cas, oui. Des affaires encore pires que ça, des affaires stupides. Les gars, tu fais des affaires stupides, mon gars, avec la coupe bannier, là. Exact. Oh, my God. Tu sais, c'est une chose de la mienne. Je vais le dire, là. Après coup, au pur, on coupera. Ouais, ben, je pense qu'on est petit chill, là. C'est juste stupide. Les gars, tu sais, oui, ils m'a gagné le trophée, puis tout ça. Puis en 2016, oui, ils arrachaient les plaques des équipes qui avaient gagnées, puis tout ça. Puis il y avait un gars qui était allé, je ne te mets pas de nom, là, jusqu'à aller faire des plaques qu'une certaine équipe qui avait gagnées. Mais ils changeaient le score pour que l'équipe ne gagne pas. Ça fait qu'il a dépensé du coup de l'argent pour mettre la plaque, tu sais. Puis là, il arrive au coach, là, fait comme, qu'est-ce que tu fais, man? C'est quoi ces plaques-là? C'est des jeunes, tiens, là. Là, c'est des jeunes en cégep. On parle de 16, 17, 18. Puis là, nous autres, à l'université, 20, 21, 22, 23. Fait que, tu sais, c'est très immature. Non, ben, c'est ça, exact. C'est quand même une bonne joke, là. Si tu remets le trophée, puis tous les scores, ils ont changé. Non, pas tous les scores, certaines équipes. Je n'aimerais pas. C'est encore plus subtil. Oui, c'est ça, exact. C'est bon. Et tu sais, je change l'histoire. Mais la réalité, là, tu sais, on ne va pas faire nos hypocrites, là. La réalité, c'est qu'on a tout un peu déjà. Tu sais, comme je disais, quand tu reçois ton trophée, là, c'est... Hein? Là, tu repars avec, là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, comment on me l'avait expliqué, tu sais, quand j'ai gagné la Coupe Vanille, c'est un vétéran qui m'avait expliqué ça. C'est disant, on se fend, maintenant. On donne tout ce qu'on a, tu sais, pour... On s'endette, maintenant. On ne travaille pas. On travaille fort tout l'été pour un trophée, un bout de bois, tu sais. Fait que c'est comme... C'est comme symbolique de genre... Pas de la maltraiter, mais de faire comme... La vraie valeur, ce n'est pas le trophée en tant que tel, pas le matériel. C'est vraiment le championnat qu'on a gagné entre nous, tu sais. Oui, exact. Mais en même temps, tu sais, je peux comprendre les gens qui sont effusqués de ça. Il y a une limite, tu sais, comme... Oui, oui, c'est ça. Tu ne peux pas le mettre dans un compacteur, puis qu'il soit détruit complètement. Fait qu'il y a une ligne à tracer, effectivement. Mais, tu sais... Ben là, c'était fou, là. C'était genre... Tu sais, rappelons-nous la plus grosse sanction qui était... Tu n'avais pas le droit d'accéder au bol d'or pendant deux ans. Oui, c'est ça. Tu as-tu le programme? Tu as-tu le programme? Ah, complètement. C'est un très beau programme en plus, là. C'est en bourse, mais en bourse. Ça, c'est nice, là. Mais que... Non. Oui. Fait qu'ils sont revenus là-dessus. Puis là, ça fait qu'il y a des jeunes qui... Tu sais, imagine, il y avait des jeunes qu'il fallait qu'ils fassent un choix de cégep. C'est sûr que tu ne te vas pas là. Tu sais que pendant deux ans, tu... Puis là, ces gars-là qui viennent de gagner le bol d'or, mettons que la sanction aurait tenu, là, il arrive de la COVID, même. Tu sais, qu'ils perdent... Aïe, ça, j'aurais capoté, moi, avec eux autres, là. Le bénéfice de donner ces grosses sanctions-là, je ne pense pas qu'il vaut le coup, là, comme... C'est correct, là? Oui, non, c'est ça, là. C'est à vendre, OK, c'est beau, fait tout ça. Exact, exact, exact. Puis, c'est ça, puis on l'a dit au dernier épisode, mais en fait, ça fait que, plus en détail, ils montent en division 2, la ligue de division 2 devient une ligue à 11 équipes. Ouais. Donc, comment qu'ils vont faire le calendrier avec ça, j'ai hâte de voir, hein. Moi, je pense que ça va être une saison de 10 matchs, un match contre toutes les équipes. Ça fait une grosse saison, tu sais. Vous allez commencer tout. C'est la plus... Tu sais, ça va être la ligue avec le plus d'équipes au Québec. Tu sais, le collégial, l'université, c'est le genre de voir. Ouais, non, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'au moins, il y a quelque chose qui a rendu mon attention? Fait que les Jaguars ont gagné hier. Brock Purdy a défoncé les Seahawks aussi. Le troisième quarterback des 49ers, Mr. Irrelevant. Sinon, 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 sinon... Il a fini combien, l'autre match? 40, quelque chose, à 17. As-tu gagné ton bet? Non, je n'ai vraiment pas gagné mon bet. Non, c'est ça. Mais il me debait déjà du cop, fait que ça a comme annulé l'affaire. Ah, c'est bon, c'est le bon bet. Non, c'est ça, exact. Je bettais avec du free money. Est-ce que tu es un gambler? Est-ce que tu parles... Ben, pas sur les games de la CFL, c'est sûr. Non, non, non. Mais est-ce que... C'est vraiment ça. Je voulais mettre ça out there avant. Oui. Ben, on a un petit pool avec les boys. Oui, mais sinon, je ne suis pas tant un gambler. Non. Non, non. Ben, je suis un gambler qui ne gamble pas. Je n'ai même pas mon argent, en tout cas. Ok, ok, ok. Mais je suis toujours comme, ah, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. En tout cas, Monday morning, mon court, etc. Non, il y a un gars avec qui on... Ben, il y a un coach avec qui on coach qui... Il vient de dire hier, il dit... C'est facile, quand il dit de quoi, tu bêtes le contraire. Tu bêtes le contraire, automatiquement. Puis tu fais du cop sur mon dos. C'est vraiment ça. Ben, ça va marcher hier. Non, hier, ça n'a pas vraiment marché. On dirait, ça n'a pas vraiment marché pour tout. Marco Dubois, tu disais que tu n'avais pas d'équipe vraiment préférée, professionnelle, à part les Red Blacks. Mais ça a été quoi ton premier contact avec le football? Mon premier contact avec le football, moi, je suis un joueur de hockey à la base, en secondaire. De secondaire 1 à secondaire 5, j'ai joué au hockey, puis au football en même temps. Mais j'ai commencé le football en secondaire 2. Fait que de secondaire 2 à 5, j'ai fait les deux sports. Mais mon premier contact avec le foot, c'était à l'école secondaire d'Albévio. C'est un joueur de hockey qui m'a initié. Il me disait, viens d'une pratique. Puis aussi, les coachs, quand tu es... Moi, en secondaire 2, je devais mesurer 6 pieds 2, déjà. Oh shit, OK, ouais. Fait que là, ils te voient aller. Puis ils sont comme, viens donc essayer. J'ai essayé. Puis ce que j'aimais de ce sport-là, c'était vraiment comme... Tu sais, dans l'école, les gars se tenaient. Genre, ce n'est pas comment on joue civil à gauche, à droite. Puis tu sais, comme... À Dalbévio, il y avait un problème avec un joueur de football. Tu avais un problème avec toute l'équipe. Fait que ça, c'était vraiment cool pour ça. Puis c'est ça, mon premier contact avec le foot à Dalbévio. Puis tu as commencé à jouer quelle position? J'ai commencé à jouer receveur. C'est un grand mec de 6 pieds 2. Fait que je jouais receveur. Puis je jouais aussi un petit peu de tight end puis un petit peu de linebacker quand j'étais cadet. J'ai vraiment aimé ça. C'était la même chose de faire les deux. Avant-dessus, j'aurais peut-être prolongé un peu plus mon séjour au côté défensif, je pense. Parce que j'ai repensé. Puis jouer receveur, c'est le fun quand tu as la boule. Mais sinon, c'était un peu plate. Sérieusement, oh my God. À un moment donné, je jouais receveur. À l'université, je jouais strong side receveur. Il n'y a pas de physique. Tu essaies d'être physique, le gars, il se sauve. Tandis qu'en defense, mettons tes corners, tu lances le gars à terre, son foul tackle. Tu peux tout le temps te mettre le nez dans l'action. Ça, j'ai retrouvé avec les unités spéciales au moins. Mais non, avoir su, j'aurais peut-être essayé un peu plus defense un peu plus longtemps. Peut-être juvénile au moins, jouer linebacker ou safety, quelque chose du genre. Je te suis. Tu avais commencé à jouer au hockey à quel âge? J'ai commencé à jouer, j'étais pee-wee, genre 12-13 ans. C'est ça que j'aime avec le foot. Tu commences à jouer au hockey à 12-13 ans, puis pour de vrai, tu commences à jouer au hockey à 12-13 ans, tu ne pourras pas te rendre tant loin. Non. Tu commences vraiment tard. Exact. Tandis qu'au foot, tu commences en secondaire 2, puis tu peux commencer en secondaire 3 même, tu peux commencer. En autant que tu commences à quelque part au secondaire, tu as une shot. Tu peux te rendre... Je pense que la grosse différence, c'est au hockey, où tu patines. Le patin, c'est compliqué quand même à assimiler. C'est pas comme courir, on est plus... Je ne sais pas comment assimiler cette affaire-là. C'est plus naturel. Même si c'est un or, courir, c'est super compliqué, mais patiner, c'est une autre affaire. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est exactement ça. Moi, je jouais au hockey, en fait, un petit peu comme toi. C'est-à-dire que j'ai fait mon secondaire hockey-foot, puis j'ai commencé un petit peu comme toi, tard au hockey, puis tu ne peux jamais. Il y en a un qui a commencé à 3 ans. Puis là, tu es comme hockey. Oui, exact. Du cours de power skating l'été, des affaires de 10 000 $ par année. Puis surtout que... Tu sais, on reparle de mon premier contact avec le football. Le hockey, ça a été mon premier love. Tu sais, comme je dormais avec mes patins dans mon lit, genre mon hockey. J'étais vraiment passionné. Puis il y a un moment que comme... La culture de ce sport-là au Québec, moi, j'étais tanné, man. Les parents qui t'aiment... Qu'est-ce qu'ils ont, les parents? Ah, les parents, man. Je ne sais pas, ils ont trop de temps libre des fois. T'as aimé le temps de glace du kid. Crier après les arbitres. C'est enragé, là. Puis après ça, je jouais une game de hockey. C'était comme ça. Puis moi, je viens de Ville-la-Salle. Puis c'était vraiment intense. C'était très politique aussi. Puis là, j'arrivais au foot. Le monde ne sait pas c'est quoi un off-side. Les parents ne savent rien. Ils sont comme, ah, nice, tu as joué une belle game de football. C'est cool. Ça fait que c'était comment, c'est comment, ah, nice. Puis l'esprit d'équipe, je trouvais, c'était meilleur aussi. C'était moins individuel un peu. Ça fait que ça aussi, ça m'a fait comme plus décrocher du hockey puis aller plus vers le football. Oui, oui. C'est tellement. On ne participera pas dans la culture du hockey parce qu'on a un bout, là. Il faut que ça soit dans les écoles un moment donné. On dirait qu'il fait un... Mais ça, c'est tellement des vieilles mentalités. Je ne pense pas qu'on va voir ça notre vivant. Que ça va transitionner vers l'école. Parce que c'est un des points négatifs du hockey. C'est que c'est comme, tu fais ton cégep dans l'autobus, genre, c'est un peu sketch. Tandis que le foot, c'est comme, tout le monde le sait que c'est... Ça va ensemble. C'est organisé ensemble. Tu ne peux pas te faire échanger quand tu es au cégep au foot. Tu ne peux pas te faire échanger du vieux avanier? C'est ça, imagine. Surtout pas, là. Imagine, il y a des fuites d'argent et tout. Au hockey, c'est ça, là. Tu joues... Au collégial, ils peuvent se faire trade. Ben oui, tu joues junior majeur. Tu joues junior majeur. Tu fais ton cégep, c'est vrai. Tu fais ton cégep, mettons, à Chicoutimi. Tu es au cégep de Chicoutimi, là. Puis tu joues pour... Je pense que c'est l'Océané. Je ne sais pas quoi. Puis là, à un moment donné, si tu fais échanger dans les maritimes, tu n'as pas un mot à dire, tu as 16-17 ans, puis tu t'en vas, puis tu déménages, c'est fou, Red. Non, c'est fou. Mais bref. Pierre, avant que je pose ma prochaine question, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Est-ce que tu pourrais? J'allais fermer la fenêtre. S'il te plaît. Parce que sinon, moi, je vais le noyer dans 20 minutes. Ouais. Marco, ça serait que ça fait un moment, mais c'était comment, dans le temps, commencer à jouer au foot à Dalbevue. Est-ce qu'il y avait des tryouts? Non, il n'y avait pas de tryouts. Tu fais juste de pointer, tu commences à jouer. Ouais, ouais. Tu te pointes. Il n'y avait pas vraiment de frais d'inscription aussi. C'était comme, ben, ça dépend, là. Ça dépendait du monde, des fois, là. Puis c'était plus comme... Fait qu'il y a eu envie de donner ton équipement, d'essayer la pratique. Puis, tu sais, c'est un programme qui était relativement jeune à l'époque. Fait que, tu sais, les coachs, tout ça, c'était des profs d'éducation physique au début. Puis ça commençait bien. Dominique Ménard est là depuis le début. Ça, c'est vraiment le boss, là. C'était vraiment un gars qui a dévoué à ce programme-là. La mission de ce programme-là, c'est vraiment de raccrocher les jeunes à l'école. Parce que le décrochage à Dalbevue, au début, c'était 50 % des gars qui décrochaient. Puis maintenant, leurs statistiques, c'est vraiment incroyable. Ce programme-là, en ce moment, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des gars qui vont aller dans NFL. Il y en a qui sont dans NCAA en ce moment. Puis Damien Alford. On lui a parlé hier. C'est des athlètes. C'est un gars d'Albevue. Hey, man. J'allais à Dalbevue, là, il était en sondage 4. Il était 6 pieds 4. Il dunkait. C'était incroyable. J'étais comme, my God. Puis ça a parti de loin, là. Ça a parti de loin, ce programme-là. Mais c'est dans un coin où il y a beaucoup d'athlètes. Il y a un bassin incroyable. C'est très défavorisé aussi comme environnement. Fait que les gars, pas qu'ils n'ont rien à part le foot, mais c'est un peu ça. Tu joues contre des collèges privés, qui sont plus aisés, puis tout ça. Puis c'est souvent quelque chose qui nous motivait, mettons, quand on jouait. Mais oui, non, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses. Moi, je n'ai jamais rien manqué dans ma vie, mais je voyais souvent des gens qui ont des backgrounds socio-économiques un peu plus différents. Puis ça a été vraiment enrichissant pour moi. Puis ça a été un... Je pense que ça m'a rendu plus tough aussi que d'être dans un autre environnement peut-être. Oui, absolument. Ça, je n'en doute pas du tout. On m'entend beaucoup. À toutes les fois qu'on reçoit un gars de Dalbé et mentionne Dominique Ménard, comment ce gars-là, il tient le programme quand il gère le programme. Mais c'était peut-être un... Je vais dire un peu plus profond, mais comme... C'était quoi... Comment il vous présentait le programme? C'est quoi les valeurs de ce programme-là? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il identifie? Comment vous vous identifiez comme... Quand vous êtes dans ce programme-là? Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au Vieux-Montréal. Tu sais, c'est vraiment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup du hard work. C'est très... Comme je disais tantôt, c'est très... C'est une ambiance familiale. Tu sais, comme... Quand il y a un problème avec une personne dans l'équipe, il y a un problème avec toute l'équipe. Tu sais, des fois, il y a des situations qu'il faut s'adapter. Tu sais, il y a des jeunes qui, des fois, il faut qu'ils gardent leurs petits frères. Ils sont sur le sideline pendant la game. Puis tu sais, c'est des situations des fois pas possibles. Je me rappelle un moment donné, on était au Bol d'or. Puis notre safety partant qui était vraiment bon, son père a fait la route au complet dans le vestiaire et est venu le chercher. Puis il ne voulait pas qu'il joue parce que, je ne sais pas trop, il y avait eu un problème en dehors du football. Puis tu sais, c'est des situations de même. Des fois, c'est de s'adapter, de find a way de toujours être meilleur. Puis tu sais, de ne pas s'apitoyer sur ton sort. C'est vraiment de travailler fort. Tu sais, des valeurs que beaucoup de programmes ont, mais je pense que ça s'applique très concrètement dans cet environnement-là. C'est ça, oui. Bien, en tout cas, c'est... Toi, tu ne joues pas à Notre-Dame, avec les jeunes, tu ne joues pas contre Dalby, mais Notre-Dame, Dalby et Cadet, c'est tout le temps des bons matchs. Les jeunes ont faits, man. Puis ils se trouvent ça nice parce qu'ils ont des modèles genre à regarder puis c'est vraiment cool. C'est vraiment cool à voir. D'avoir des bacs, de se rendre à l'université, c'est vraiment des... Pour certaines personnes qui sont dans ces programmes-là, puis moi, je m'inclue là-dedans aussi. Si je n'avais pas eu le football, c'est impossible que j'aurais eu ça. Puis cette école-là, vraiment, leur mission de raccrocher les jeunes, ils l'ont à merveille. Ça se voit, là. Est-ce que tu as joué receveur tout ton parcours à Dalbevio? Comme je te dis, j'ai joué le tight end un peu. J'ai joué receveur puis j'ai joué linebacker. Mais quand j'étais juvenile, j'étais exclusivement receveur. Mais j'étais receveur. J'avais, mettons, deux, trois balles par game, des fois moins que ça parce qu'on avait Christopher Amor dans le backfield et c'était quelque chose. Non, c'est ça, exact. J'ai rarement vu comme un gars dominé, genre toute proportion gardée, autant une ligue, c'était fou. Ce gars-là, man, il n'était pas arrêtable. Fait que moi, je bloquais souvent sur le périmètre puis il faisait outside zone. C'est ça, exact. J'étais content avec ça. C'était correct. Christopher Amor, c'était une terreur dans ce temps-là. Vraiment un gars super humble, man, il ne disait pas un mot. Des fois, il se faisait frapper, il se faisait donner des punches, il ne disait pas un mot. Au début, il gardait ses lunettes en dessous de son casque. Fait qu'il avait de l'air encore plus comme... Exact, là. C'était hot. Tu vois au début, tu ne le prends pas trop au sérieux. Là, il casse ton bec. Là, tu es comme un quai-ce correct. Oui. C'est ce genre de gars. Tu cassais beaucoup de becs. Non, non. Il y en a un autre comme ça, en ce moment. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'Antoine Raymond. Ouf, oui. Je l'ai vu aller. Mais là, ça, c'est rendu... Les gars, ils s'entraînent, ils sont lignes. Ils checkent ce qu'ils mangent. Je suis comme, oh my God. Moi, j'ai commencé à faire ça pour me préparer pour un combine, genre. Mais c'est vraiment... C'est beau avoir des jeunes passionnés comme ça. Puis ça va juste l'amener à avoir une éducation supérieure. Puis who knows, là. Peut-être jouer dans la grosse ligue. Je l'y souhaite. Puis j'ai entendu, tu sais, au bas d'or, il était super malade à ce qu'il paraît. Il y avait comme un pneumomie ou quelque chose. Donc, il était vraiment... Puis il a dead la game, il a été MVP. Puis on est gagné contre les maraudeurs de Laval, c'est ça? Je ne me souviens pas. C'était maraudeur, le Bourget? Je pense que c'était maraudeur. Parce que je me rappelle, parce que j'ai coaché au camp CNDF, puis il n'y avait pas de gars de Dalbé, mais il y avait beaucoup de gars de maraudeurs. Puis moi, je disais que je venais de Dalbé. Je disais, on va les taper, man, on va les défoncer. OK, c'est bon. C'est bon, on s'en reparle, on s'en reparle. Donc, s'il écoute en ce moment, je suis content que Dalbé et Gagne. C'est ça, on salue les maraudeurs du Collège Laval. Ah, OK, c'est bon. Fait que toi, après ça, après avoir joué à Dalbé Viau, t'as joué au Vieux-Montréal. Ça a arrêté le hockey. Exact. Son heure 5, mais je savais que je finissais, t'sais, j'étais en son heure 5, je jouais vraiment avec mes chums. C'est là que t'as compris que le foot, tu pouvais aller plus loin, genre. Ouais, exact. Puis le hockey, t'sais, quand tu joues scolaire au hockey en ce moment, c'est pas la vraie, comment je pourrais dire? Si t'es sérieux au hockey, tu joues civil, probablement. Tu vas pas jouer, t'sais, scolaire, c'est pas développé encore. Tu vas jouer prep school ou whatever, mais c'était plus récréatif pour moi puis c'était plus pour les chums. Fait que, ouais, quand je suis arrivé au cégep, je me suis dit, ah, mais là, c'est le football. Puis comment ton processus de recrutement s'est fait? Comment t'as fait ton choix d'aller au Vieux-Montréal? J'ai pas vraiment fait de choix, honnêtement, parce que t'as allé à Dalbé dans ce temps-là puis c'était les coachs, c'était Gilles Lézy, Fabrice Raymond. T'étais comme, ah, ben yo, ça va au Vieux. OK, ça va au Vieux? Ah oui, OK, ouais, ça va au Vieux. Là, j'étais comme, ben OK, ouais, c'est on a, c'est on du swag, tu sais. Puis là, tu vas à une pratique intérieure. Puis là, man, tu sais, c'est intimidant, mais en même temps, tu viens d'Albé Viau, fait que c'est comme, c'est un environnement qui est quand même assez similaire. Fait que t'embarques là-dedans puis là, t'as d'autres mondes, t'as d'autres, t'sais, t'as la clique Jean Heude, t'as la clique Notre-Dame, t'as la clique Dalbé et Lou qui sont un petit peu plus proches, d'autres sont un petit peu plus proches. Puis là, tout le monde se mélange là-dedans. Puis, t'sais, c'était des one-on-one dans le gym, tout ça. Puis le monde crie puis ils sont hype puis les vétérans, ils te font embarquer là-dedans. Ça, c'est vraiment, t'sais, je pense que pour te, c'est là que tu sais si tu veux aller au Vieux-Montréal ou pas. Quand tu fais une pratique intérieure puis si t'es comme, t'es pas bien, ben... C'est vrai que c'est ça, le recrutement, t'sais, on en parlait parce que là, en ce moment, on est en plein recrutement puis le Vieux-Montréal, au moment où on se parle, ils ont fait annoncer tant de recrues. Mais c'est vrai que le recrutement, c'est, viens à une pratique dans le gym, viens à une pratique ouverte. Tu vois. Puis si, ouais, si tu files, ben, c'est sûr que tu vas là. Exact. T'sais, les valeurs de l'équipe puis tout ça, c'est là que tu t'en rends compte puis c'est là que c'est, c'est très concret. Oh, ouais. Ouais. Les fameuses pratiques. Il y a un contre un dans le gym, proche du mur. Ben, mais là, tu fais un catch ou si tu fais un lock-down ou les gars, t'sais, il y a beaucoup de flag là. Il y a beaucoup de... Moi, j'étais des billes, je me mettrais sur le gars puis je serais juste le bumper tout le long parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Fait que, souvent, c'est physique, mais des fois, t'sais, en tout cas, on laisse passer des affaires, mais c'est correct. Il y a un contre un au line-de-line dans le petit palais à côté, ça se donnait aussi. Oui, ça, c'est très physique aussi, man. Ouais. Damn. Good times. Ben, de ce que je comprends, en tout cas. Puis là, quand t'arrives au Vieux-Montréal, ils te font jouer quelle position? Quand j'arrive au Vieux-Montréal, moi, je me ACL ma première année. OK. Fait que, ça commence rough pas mal. Ouais. Puis t'sais, j'aimais beaucoup le football, mais t'sais, j'avais eu une bonne saison juvénile ma dernière année, mais j'étais pas encore un joueur de football puis c'était ça, ma passion dans la vie encore, t'sais. Puis quand c'est arrivé, mon genou, je me suis ACL, c'est là que j'ai comme dû prendre une décision de genre, parce que t'as de la rehab à faire, fait que moi, j'allais pas au gym au secondaire, je sais pas, puis dans ce temps-là, c'était pas vraiment dans la culture, mais là, cette blessure-là m'a obligé à le faire, t'sais. Fait que, t'sais, c'est du temps quand même à investir, à aller en physio, faire des petits élastiques, tout ça. Puis si tu t'investis ce temps-là, ça veut dire que t'aimes quand même, t'sais, tu vas retourner au jeu. Fait que je me suis rendu compte que j'avais vraiment une passion pour le foot avec cette blessure-là, bizarrement. Fait que ma première année, ça a été de la rehab, j'ai pas joué de la saison. Ma deuxième année, j'ai joué, je jouais sur certains paquets de receveurs, puis je jouais un petit peu sur les special teams, parce que c'était du wingt, fait que c'est dur de se trouver un spot, il y avait pas beaucoup de receveurs sur le terrain. Puis ensuite de ça, ma troisième année, c'est Sheriff qui était aussi. Puis là, c'était encore du wingt, mais on a, bien, au début, le plan initial, c'était ça, puis là, il a comme switché ça, puis c'était beaucoup de faveurs. Puis là, le tight end était moins un bloqueur, était plus un gars qui va courir des routes, puis il va être aligné pour bloquer des fois, mais moins, si on avait un autre tight end qui était plus dans ce moule-là, puis moi, j'étais plus dans le moule receveur. Fait que j'ai comme plus pris ce spot-là. Puis on a eu vraiment une année, ma troisième année au Vieux-Montréal, en termes de fun, jouer au football, je pense que c'est l'année que j'ai eu le plus de fun. J'avais beaucoup de targets à chaque game. J'avais fini l'année avec sept touchdowns, puis il y avait Louis-Mathieu Normandin aussi qui était là, Benoît Gagnon-Brousseau. Fait que grosse quoi de la grosse année, ça? Ouais, ouais. La grosse année qu'on a échappé contre Lennox, mais Lennox, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose en beau bol d'or, là. Faut juste courir la balle avec leur stick de grosse O'Line. Ils lancent deux passes par game, mais ils gagnent pareil. Fait que t'sais, on peut pas l'enlever, mais ouais, ça c'était une année. Avec Hugo Anderson comme QB, qui était MVP cette année-là, c'était vraiment le fun. Fait qu'ils ont gagné quand t'es parti. Ils ont gagné l'année d'après, ouais. Mathieu Bet, il a dit, il faut gagner. Mathieu Bet, il a dit, on gagne. Ça là-bas, c'est à moi. Ouais, exact. OK, ouais. J'allais dire, c'est fou comment des fois, genre, on joue contre des équipes, on sait exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, puis ils sont quand même capables de le faire. C'est ce que je veux dire? Parce que là, t'as mentionné Lennox, puis je leur lance un peu des fleurs, au passage, mais depuis des années, tout le monde sait qu'en play-off, Lennox va sortir avec deux, trois tight ends, ils vont pendre la balle dans ta jolle, puis il va falloir que tu deales avec. Ça marche pas toutes les fois, mais ça marche quand même souvent, on va se le dire. Puis leur defense, c'est ça. La recette, c'est grosse haut-line, gros running game, puis extrêmement grosse defense aussi. exact, exact, exact. Vas-y, Pierre. Non, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours au Vieux-Montréal? Ça a été, comme je te dis, c'est là que j'ai découvert vraiment ma passion, mon commitment envers le football. Fait que moi, le Vieux-Montréal, c'est là que je me suis fait des amis. Je veux dire, le foot, c'est quelque chose, c'est un sport, mais les amitiés que j'ai faites au Vieux-Montréal, ça m'a vraiment... Quand t'es au cégep, c'est une période tellement importante dans ta vie, tu te cherches, tu essaies de comprendre qui t'es, tu t'enlignes, puis tout ça. Puis moi, j'ai commis un... Il y a une gang de gars de Jean-Eude qui, bizarrement, on te chelait tout le temps ensemble, puis j'étais vraiment rendu un fake gars de Jean-Eude un peu. Puis ça a été des gars qui m'ont vraiment influencé d'une bonne manière parce que souvent, j'en parle dans les écoles secondaires, les gens qui t'entourcent, c'est les gens qui vont t'influencer. Les cinq personnes que tu côtoies le plus souvent, tu vas leur ressembler éventuellement. Puis c'est tous des gars de bonne famille, des bons gars, puis... Ce que je te dirais, ce que je retiens, c'est vraiment les amitiés. L'année 2013, ça, c'est the one that got away. C'est vraiment... Si on avait gagné, ça aurait été vraiment nice, mais... It is what it is. On a appris beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, le shérif a été vraiment quelqu'un qui a été important dans ma carrière, m'a donné confiance en moi parce que de me faire starter en offense, comme ça, ma troisième année, si je n'avais pas eu cette saison-là, je ne suis pas sûr que j'aurais été recruté au Rouget-Or ou que j'aurais eu la carrière que j'ai aujourd'hui. Fait que je suis très reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a donné plusieurs chances. Puis, quand tu es un coach comme ça, c'est toujours très apprécié. Là, à t'entendre parler, tu étais un bon joueur, mais tu n'étais pas le... Je vais dire... Tu n'étais pas le top de ton équipe. Tu te définissais comment comme joueur au Cégep? Parce que là, si on ne sait pas que tu joues pro en ce moment, tu es le joueur correct qui joue, qui start, mais qui s'en plus. Mais c'est quoi qui a fait... Là, tu as parlé de confiance. Tu as parlé que le shérif t'a donné de la confiance, mais c'est quoi qui a... Ce n'est pas l'élément déclencheur, mais qu'est-ce qui te permet d'aller au prochain niveau? Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui a fait de la différence? Bien, cette année-là, j'ai quand même une bonne saison au niveau statistique, ça, c'est sûr. Je pense que qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai tout le temps eu un bon potentiel. J'ai une bonne shape. J'ai toujours été comme 6 pieds 4. Au Cégep, j'étais 6 pieds 4, 215 livres. Ça fait que c'est toujours intéressant. J'ai toujours été très raw dans ce moment-là de ma carrière. Ça fait que les équipes se disent, on va le polir. Il y a de quoi à faire avec ce gars-là. Ça fait que je pense que j'ai été très choyé d'avoir un gabarit de 6 pieds 4, 2005 livres. Puis on avait essayé aux States aussi. On a fait des camps. Encore une fois, Shérif, il était venu avec nous autres. J'en parlais récemment. Tu t'en rends pas compte quand tu étais au Cégep, mais il n'était pas obligé de faire ça. Il était venu une fin de semaine. On est allé à New Hampshire. Il avait roulé. On est allé à Ascus à Boston College. Moi, Mathieu Betts puis Louis-Mathieu Normandin. Ils avaient passé la fin de semaine avec nous autres. Ils avaient donné un livre. Tu étais dans... Ces deux gars-là sont très... Oui, c'est ça. Comme je te dis, moi, j'étais moins connu un peu. J'ai vu vraiment une grosse saison de ma troisième année. Je n'étais pas le primary target. C'était vraiment Louis-Mathieu puis Benoît-Gangain-Bourceau. Mais moi, je venais un petit peu compléter le tout. C'est quoi qu'ils font dans ce camp-là? C'est quoi le but? C'était une passe de cash pour eux autres parce que tu arrivais là et tu ne regardais pas vraiment. On est arrivés, on descend de l'autobus du char puis 45 minutes après, il faut courir un 40. Moi, Mathieu et LM, on sait ça, les hamstrings, on fait nos affaires. On a fait courir nos 40. Après ça, c'est comme du 7-on-7. C'est des pratiques de teach que tu fais toutes les positions défensives puis offensives puis c'est un tournoi 7-on-7 après. D'ailleurs, il y avait un gars dans notre équipe qui était vraiment boosté mais il n'y avait pas d'offres nulle part. On est restés en contact avec Mathieu Best puis lui. Il y a Walk-On à Iowa. Il a fait toutes ces années. Il a été undrafted au Rams puis il a été champion du Super Bowl puis il joue encore au Rams récentement. Damn! Grosse histoire ça. Oui, c'était fou, man. C'était un QB au States puis là, il jouait comme plus DB. Il était tellement agressif 7-on-7 parce que là-bas, ils sont vraiment... C'est comme le hockey ici. C'est très intense puis c'était un gars qui avait du dog dans lui. C'était incroyable. Tu le voyais là? Oui, je le voyais là. Ce n'était pas le gars le plus gros ou whatever mais il était tellement... Chaque jeu qu'il jouait, c'était comme question de vie ou de mort. C'était comme shit. Mais c'est comme ça où tu joues. Si tu veux aller jusqu'au bout, des fois, c'est comme ça. C'est ça parce que sinon, si toi tu ne le fais pas, il y en a d'autres qui jouent comme ça. 100%. La vie, c'est un peu la jungle. Des fois, je dis ça souvent avec les boys, la vie, c'est la jungle. C'est chien manger chien. Exact. Si ce n'est pas toi, ça va être l'autre. Exact. Let's go. Exact. Might as well put your balls on the table. Oui, 100%. C'est le fun ces expériences-là d'aller voir d'autres talents. D'autres talents. Qu'est-ce que tu fais ailleurs? Moi, c'était vraiment nice. C'était vraiment cool. Du seven. Puis là, ils font Adelbevio aussi, justement. Il y a comme une petite ligue où je ne sais pas trop. Tu arrives là, tu as juste ton casque puis tu fais du seven on seven puis c'est vraiment bon pour développer les skills puis tout ça, c'était nice. Tu as une belle expérience sur trois jours. Sur trois jours, quand même. Oui, je n'avais pas entendu parler de ça. Tu avais entendu parler de ça? Je savais qu'il y avait des joueurs cégep qui allaient dans des camps comme Mathieu l'avait fait. Je parlais du seven on seven. Mais tu sais, ça revient à ce que Damien nous parlait hier. Oui, c'est effectivement. Lui, c'était un autre... C'était en Floride. Oui, c'est ça. Mais ça, tu vois, prélude 57 au printemps. Ça serait smart. Ça serait un bon mot. Il y avait des scouts D1 AA. Il n'y a pas d'autres scouts D1, c'était à Boston College. Puis il y avait comme un soir de recruiting night après ça, genre, puis ils ont comme les kiosques puis ils présentent leur programme puis tu te passes puis c'était cool. Un tournoi à seven dans le seven prélude football, Jean? Les gens pourraient faire leur équipe. On pourrait faire un commanditaire qui commande un prix de 1000 dollars remis à l'équipe gagnante. On dirait qu'on en a déjà parlé de la manière que tu en parles. Non, c'est ça, exact. Tu penses que ça pourrait intéresser des gens, Pierre? On va le savoir assez vite. Des gars du cégep qui font des équipes de 8 joueurs, 8 à 9 joueurs, tournoi de 7 contre 7 avec un bracket, un prix de 1000 dollars à la fin. Nice, ouais. On dirait qu'on en a déjà parlé, on dirait que le plan existe déjà. C'est ça, on s'en reparle, Pierre. C'est bon. Finalement, après le V Montréal, tu as fini par aller au Rougeard de l'Université Laval. Ouais. C'était quoi les autres options s'il y en avait d'autres? C'était New Hampshire, parce que j'avais fait un camp, comme je te dis, à Boston College, puis il y avait un gars, le coach de New Hampshire était là, puis il m'avait remarqué, puis il m'avait invité à un autre genre de camp du même style. Le gars, il s'appelait Ricky Santos, c'est un ancien QB des Alouettes, il connaissait bien le football canadien puis les athlètes qu'on a, puis tout ça. Fait qu'il m'avait invité à ce camp-là, j'avais vraiment bien fait, j'étais dans la zone, il m'avait mis de DB pour 2-3 reps, à un moment donné, je n'avais jamais joué de DB de ma vie. Fait que comme je t'ai dit tantôt, parce que je ne me suis pas cassé la tête, j'ai juste bumpé le gars puis j'ai sorti du terrain. Exact. Fait que là, à un moment donné, à un troisième rep, il me disait, OK, play off coverage. OK. Fait que je me mets, il me court un post dessus, battle over drone, je fais ça de ma manquée. Fait que non, ça avait vraiment bien été, puis il était sur le point de m'offrir au téléphone, c'était verbal, l'installation, Étienne Boulay a joué là, d'ailleurs, puis tu as retrouvé ça correct, les installations, tout ça, mais alors ça, je m'en vais à Kouvanier ou Gérard 2013, à Québec, il gagne, on va au bord avec eux autres. Fait que là, je suis quand même, j'ai ça à côté de chez nous, là. C'est ça, l'exacte. J'ai dit, je m'en vais là-bas, puis je voulais vraiment gagner un championnat parce que là, je viens de perdre en 2013 à l'Université au Vieux-Montréal, Fait que je me suis dit, OK, l'Université Laval. Ça va être là, tu vas se passer. Puis t'avais-tu considéré d'autres universités québécoises? Je t'avais fait une visite avec Sherbrooke, puis l'Université de Montréal aussi, j'avais visité les installations, Fabrice Raymond était là, fait que j'avais un bon boy là, mais je peux aller plus loin dans le processus, j'ai juste fait ma visite. C'est à côté de chez vous, mais c'est plus proche que, mettons, mais c'est à ce que quand même tu pars de Montréal pour aller à Québec. Oui, absolument, c'est ça, oui. Mais tu sais... Mais j'ai eu des conseils, la fois avec l'Université d'Abonné, puis à repenser aujourd'hui, ça aurait peut-être pu être une bonne option pour moi, peut-être qu'à ce moment, je serais peut-être 245 livres, parce que leur plan pour moi, eux autres, c'était que je joue Tide End puis The End. Fait que, avec la bouffe puis tout ça, dans le scholarship, je pense que j'aurais peut-être pu grow un peu plus, mais la fois avec l'NCA, puis on n'en parle pas souvent, c'est que, oui, pour te rendre dans l'NFL, effectivement, ça peut être une voie un petit peu plus directe, parce qu'ils sont plus développés par rapport au football, mais il y a aussi la vie, comme il y a la vie en dehors du football. Les études que tu vas faire, des fois, elles ne se donnent pas là-bas, ou c'est comme pas reconnu ici. Mais la fois, je trouve le plus important, c'est ton cercle social, ton réseau de connexion. Mettons, moi, je m'en vais jouer à UConn, je gradue de là-bas, je me fais des amis, tout ça, c'est cool. Après ça, si je me rétablis ici à Montréal, tu n'as pas un ami plombier, je n'ai pas un ami avocat, un ami ingénieur, un ami... C'est pratique, des fois, dans la vie, d'avoir des connexions, tu sais. Fait que c'est un élément, je pense, qu'on sous-estime un peu, puis... Mais tu sais, rien contre la NCC, c'est vraiment une voie... Mais je trouve que c'est plus orienté une décision football-football. Ah, tu es un petit peu plus all-in. Oui, exact. Puis si ton gamble marche, par exemple, c'est toi qui es mort de rire. Oui, c'est ça. Benjamin Saint-Just, c'est lui qui a grindé ça, il a envoyé des lettres à du monde, puis tout ça, puis ça, c'est un exemple incroyable. Mais tu sais, il y en a des fois que... Je ne sais pas. Moi, je suis content du choix que j'ai fait. J'ai gagné une Coupe Vallée ici à l'Université Laval. Il y a eu des chums pour la vie qui ne restent pas loin de chez nous. Mais tu as raison, parce qu'on dirait vraiment qu'il y a des gens que... Je ne veux pas trop de shade sur aller aux États-Unis, mais on dirait qu'il y a des gens qui veulent y aller juste pour dire qu'ils sont allés. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. C'est la première fois qu'on aborde ce point-là, en tout cas sur le podcast, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Les connexions que tu fais à l'école. Moi, la majorité du temps, lorsque j'ai besoin de quelconque service professionnel ou quoi que ce soit, lorsque je demande de mon cercle, c'est souvent des gens qui étaient... Des gens avec qui je suis allé à l'école. 100%. Tu crois pas ce que je vais dire? Ou du moins, si je demande à un ami, il va souvent me référencer quelqu'un avec qui lui est allé à l'école. Par exemple, je ne sais pas, j'ai besoin d'un avocat. Tu crois ça que je veux dire un peu? Mais non, c'est vraiment un bon point. L'université, c'est qu'il s'est créé des connexions aussi. C'est sûr. Puis le diplôme aussi. Exact. Tu sais, tu n'as pas le moins qu'est-ce que tu dis, mais il y en a un à l'Université de Laval qui est revenu et étudiait en droit. C'est étudiait en droit aux États-Unis. Ce n'est pas la même affaire. Oui. Ce n'est pas les mêmes lois. Je comprends. Oui, c'est un beau diplôme. Mais si tu veux pratiquer ici, il faut que tu connaisses le code civil ici. Puis il faut que tu connaisses le code civil ici. Exact. C'est des points, des fois, c'est plus flashy. C'est plus... Pour ton football, c'est sûr que ça peut être une meilleure décision. Mais des fois, pour ta vie en général, il faut faire la part des choses. Tu parlais d'installation. Nous autres, on les a vues, je suis sûr, pas comme un joueur à l'Université de Laval, mais quand on regarde les installations à l'Université de Laval, ils n'ont pas grand-chose à envier non plus. Ah non. Non, c'est pour ça. Absolument. Tu es traité comme un athlète professionnel. Tu arrives là et le stade intérieur, tu as tout ce qu'il faut. Oui. C'est sûr, par exemple, c'est sûr que ce n'est pas... Ça serait se mentir de dire que c'est comme un D1, c'est comme Michigan, c'est comme un State. Non, on se comprend. C'est à un autre niveau. On parle de... D1 AA, genre nous, I'm sure, c'est rien comparé à Laval. Il n'y a pas de compétition. Mais c'est ça. Ça serait plus un D1 AA dans ces zones-là pour les installations. Quand tu arrives à... Non, tu arrives à l'Université de Laval, tu commences à... T'arrives-tu à l'Hiver? T'arrives-tu à l'Hiver? Oui. Moi, il me restait des... Je voulais absolument déménager avec les boys tout de suite. Ça fait qu'il me restait un hiver, par exemple, d'une session de cégep. Je l'ai fini au cégep Garneau. OK. Il me restait six cours. Ça, c'était quand même rock'n'roll parce que j'avais mon deck, mais il me fallait juste que j'aille genre... Que je passe mes cours. Ça fait que j'aille genre 98% ou 60%. C'est la même affaire. Ça fait que j'étais comme... C'est une formalité. Je vais faire la moindre des choses, la moindre effort. Ça a bien été finalement. Exact. Ça fait que tu as l'air à Garneau puis tu traînais avec les gars. Exact. C'est un gros contrat semaine Vieux-Montréal-Garneau. Oh, shit! En termes de multiculturalité, tu sais, mon gars du vieux, j'étais comme lui, what's up, en forme? Ben, salut, man. Comment ça va? Mais tu sais, j'ai vraiment privoisé ça. J'adore Québec. Maintenant, ben, tu sais, c'était vraiment deux. Tu as le vortex au Vieux-Montréal, les gars qui sont des True Damers puis les gars qui chillent puis qui s'en se roast tout le temps. Puis à Québec, tu sais, c'est différent. C'est un autre vibe. C'était nice. Mais tu faisais ton Gear du Vieux-Montréal à Garneau. C'est ce qu'on te dit. J'ai évolué, je pense. C'est un peu plus caqui, un peu pour rien, quand j'étais plus jeune. Tu sais, quand tu es au cégep, tu prends ça vraiment intense. J'avais mon switcher du Vieux-Montréal puis je le mettais fièrement. Oui, c'est correct, ça. Première année, rookie year à l'Université Laval. Est-ce que ça s'est passé comme tu pensais que ça s'est passé? Non, 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 non. Comme je te dis, moi, j'étais en mode, je venais d'avoir une très bonne saison collégiale. J'étais comme, bon, ben, on s'en va jouer universitaire, man, let's go. Puis je n'ai pas été habillé. Fait que ça, ça a été, là, « Slap in the face » un peu. Oh my God, oui, parce que j'étais vraiment très investi dans le football puis, tu sais, moi, c'était gros pour moi. Tu sais, je déménageais de Montréal. Fait que là, j'étais à Québec dans mon appartement puis je ne jouais pas. Je n'étais pas habillé, man. Tu sais, j'ai été habillé une game. Puis là, ma famille, tu sais, ils comprennent plus ou moins. Fait que là, ils sont comme, ben là, tu vas-tu jouer, tu sais, déménager et tout ça? Pourquoi tu n'es pas resté ici à ta place tant qu'elle n'a pas joué? Fait que là, ça te met de la pression un peu. Puis je te dirais, tu sais, là, j'ai eu des... Ça a été tough pour moi, man, de ne pas jouer. Puis tu étais très orgueilleux de voir que moi, je ne suis pas assez bon pour même pas être en équipement. J'étais comme, fuck, je capotais. Puis la seule game que j'ai joué, par exemple, tu sais, je jouais genre pas de return puis pas d'unité de coverage, mettons pas de return qui est cof-return, là. Mais je ne sais pas si le gars, il se rappelle encore de moi, le gars que j'ai joué contre que je trouvais le punt return, ma seule game, première année, mais... Tu lui as déjà... Oh my God, j'avais accumulé de tels de coverage en dedans, là, c'était fou. Fait que j'étais comme... Puis j'ai pas moigné de flag, au moins, là, c'est parfait, là, mais j'étais vraiment... Puis ça, c'était comme un début de commencer à comprendre peut-être le rôle qui m'attendait puis de vraiment, tu sais... Puis c'était vraiment un privilège parce que c'était fou jouer pour le rougeur. Moi, je trouvais ça gros, même, devant 20 000 personnes, 15 000 personnes, de porter l'uniforme puis tout ça. Fait que... Quand j'avais une rep, là, ouh, j'essayais d'être le plus physique possible. Ouais, ouais, ouais. C'était... Vas-y, Pierre. Y a-t-il un bon choix entre... Parce que ça, c'est souvent l'hésitation que des joueurs ont quand ils sont récrutés au cégep un peu moins, mais à l'université, par la force des choses, parce que c'est sur 4-5 ans, là. Y a-t-il un bon choix entre aller dans un rouge et or ou dans une bonne équipe puis tu sais qu'il y a des bonnes chances de pas être habillé puis aller dans une autre équipe où t'as probablement une shot, t'as regardé puis tu sais que tu vas être un peu plus... Parce qu'à long terme, tu t'es rendu où tu voulais te rendre. C'est ça. Mais, tu sais, y a des joueurs, là, qui vont choisir, ils vont dire, ben moi, je veux jouer. C'est vraiment, vraiment important, tu sais. Est-ce que tu sens... Est-ce que ça... Est-ce que... Est-ce que ça serait rendu où tu t'es rendu si ta première année t'aurais fait ton choix en fonction de jouer le plus rapidement possible? On le saura jamais. Oui. Puis, pour revenir à ta question, est-ce que c'est... C'est quoi le bon choix à faire, tu sais, d'aller dans une équipe pour te développer si tu vas jouer right away ou une équipe où ils vont avoir plus d'adversité puis que, tu sais, tu vas peut-être gagner ton spot différemment. Je pense que ça dépend... C'est plate à dire comme réponse, mais ça dépend de l'individu. Il y a des personnes qui vont prendre le choix que moi, j'ai pris d'aller dans la meilleure équipe. Ben, moi, je considère que c'est la meilleure équipe. Puis, c'est l'équipe qui a le plus de Coupe Vanille, si je me trompe pas? Oui, ça. Ça fait que... OK. Puis, tu vas aller dans cette équipe-là puis ça peut te briser, par exemple. Ça peut faire... Puis moi, ça a failli. C'était à ça, d'un moment donné, j'étais comme, OK, moi, je joue plus, man. Cette année, je manquais de respect. Moi, j'étais curé. Puis, je n'ai pas lâché pour certaines raisons. Mais il y a des gens qui vont lâcher. Ça fait que, tu sais, ça dépend. Si tu es quelqu'un qui a besoin de plus de rétroaction puis qui a besoin de plus de rep pour se développer, c'est sûr que c'est bon pour tout le monde, mais ça peut être un meilleur choix d'aller dans une équipe que tu vas jouer right away. Puis, moi, je suis arrivé dans un contexte. Le starter tight end, c'était Anthony Auclair. C'est comme... Je veux bien, là. Je veux bien essayer. Fait que là... Puis, moi, ce qui est arrivé, c'est que c'est un... Le fait que je suis quand même quelqu'un de relativement athlétique, c'est un couteau à double tranchant. Parce que là, j'arrive, ils me mettent tight end en arrière d'Auclair. Là, ça va vite un peu pour moi, honnêtement. Je ne cacherai pas que j'étais un peu... Puis, je le voyais aller, il est incroyable. Fait que là, après ça, il me switch à receveur, tu sais, wide out. Mais là, moi, je pense que j'aurais dû rester là en arrière, tu sais. Puis, apprendre de lui. Puis là, quand il quitte à sa troisième année, take over à sa quatrième, à ma quatrième, puis jouer en offense, tu sais. Mais ce qui est arrivé, c'est que, ah, j'étais quand même capable de courir des routes puis de faire des affaires en offense. Puis, j'ai joué un peu en offense, par exemple, par après, mais à wide out. Parce qu'il y a un autre, on parlait de ça récemment, tu prends un gars comme, mettons, David Dallaire. C'est comme si lui, mettons, il y a un gars qui s'en va dans l'NFL jouer une carrière de 10 ans quasiment en avant de lui. Fait qu'il est backup. Puis là, tu le trouves athlétique, tu te dis, ah, bon, je vais le mettre wide out. Mais c'est un autre paire de manches, là. Tu sais, j'ai joué receveur éloigné à un gabarit quand même, tu sais, 215, 220 livres. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a été très bumpy, un bumpy ride, là. Ouais, je crois. Ça m'a testé beaucoup. Ça dépend beaucoup du tempérament. En fait, tu peux te développer dans un contexte où, comme le tien, où tu n'étais pas habillé, là. Tu peux. Mais ça dépend de la personne. Ouais, ça dépend de la personne, mais tu peux, mais c'est ça. Il faut que tu sois très patient puis qu'à un moment donné, ça débouche. Parce que, tu sais, si, mettons, l'année d'après, je n'aurais pas été habillé pas être habillé deux ans, tu sais, comme... Moi, en tout cas, il y en a qui le font puis je les respecte beaucoup. Je trouve qu'ils ont une résilience incroyable. Mais mettons, moi, l'année d'après, j'aurais pas été habillé. J'ai dit, OK, là, je transfert à quelque part. Il faut que je joue au football, là, tu sais, un moment donné. Fait que, ouais, ça te prend des rêves pareil, un moment donné. L'année, la première année, c'est sûr que quand tu es dans un gros programme comme ça, puis ça qu'on me disait, tu sais, pour me consoler un peu, c'est comme, hey, tu es dans ma meilleure équipe, là, c'est sûr que... Mais moi, je suis orgueilleux. C'est une affaire, tu sais, pour moi, qui est un peu frustrant, c'est que je comprenais, tu sais, qu'il y avait des receveurs d'habillés puis tout ça parce qu'on avait un estique de bon squad de receveurs. On va se dire, ouais, mais moi, je pourrais avoir un autre rôle qui pourrait aider l'équipe, tu sais, entre autres sur les special teams. Je voyais des gars que je pense que j'aurais pu être plus dominant physiquement qu'eux autres. Puis, là, éventuellement, ça m'a été donné, ce rôle-là. Mais, ouais. Très challengeant comme début de carrière. Ben, j'en doute pas. Ben. Fait que c'est à partir de quel moment que tu commences à jouer un peu plus régulièrement? Ma deuxième année. Directement? Ouais. Ma deuxième année, j'avais eu un super camp en Floride. C'était vraiment un de mes meilleurs moments dans ma carrière de foot où j'étais vraiment dans la zone, encore une fois, je jouais wide out côté large. Puis, je compétitionnais avec Tyrone Pierre qui était un autre receveur vraiment très fort. Puis, c'est moi qui avais gagné le poste en début de saison. J'ai eu un start universitaire en offense. Ça a été ma deuxième année, le premier game de la saison contre les Carabins à Laval. Puis, ça avait super bien été. J'avais score un touchdown qui a été annulé à cause d'un flag. Ouais, un holding. Jason Lauzon-Séguin, on rappelle. Puis, là, après ça, en deuxième demi, je me suis fait sortir puis ils ont mis Tyrone puis Tyrone a turn up. Fait que là, ça a été ça. Quand tu dis que tu as eu un start de cette année-là ou de toute ma carrière. Ah, ouais. Ouais. J'ai starté une game en offensée, ouais. Ouais. Ben, yo. T'sais. Ouais. OK. Ouais. OK. Ouais, ouais. Puis, c'est ça. J'ai débarqué, Tyrone est embarqué, il a fait une couple de jeux. The rest is history pour moi. Après ça, t'sais. Après ça, t'sais, c'est vraiment, je me suis concentré sur ses unités spéciales. Mathieu Bertrand, Mathieu Bertrand, t'sais, c'est ça. Je parlais de Shérif tantôt, mais Mathieu Bertrand, c'est comme, il a vraiment donné un autre élan à ma carrière que j'avais pas, je m'entendais pas, là, puis il a cru en mes habiletés puis il m'a donné un rôle que j'ai trippé bien red sur ce rôle-là. J'ai capoté bien red. J'ai trouvé special teams, là, puis c'est pas sexy. Le monde, t'sais, moi, mon unité préférée au football, c'est point return. C'est point return, le monde, t'sais. Souvent, ils vont chercher des chips. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est comme le rôle, c'est comme un, c'est comme si t'étais un haut line un peu. C'est super ingrat, t'sais, personne ne te reconnaît, mais quand il y a des gros retours, les gars qui bloquent pour ce retourneur-là, c'est une grosse job quand même. Puis, t'sais, il y a différents aspects puis moi, ce qui était cool dans mon cas, c'est que je pouvais jouer autant une semaine, mettons, tu me matchais avec le gunner, fait que moi, je jouais le corner qui était contre lui, mais un autre semaine, mettons, leur tackle sur punt, il était vraiment le meilleur tackler, ben, j'allais jouer contre lui. Fait que, t'sais, c'était comme un match-up à chaque game, c'est comme un street fight un peu, ben, c'est one-on-one. Fait que ça, j'ai trippé là-dessus, ben, là, puis, point return, ça a été ma première porte d'entrée dans. Fait que c'est une unité, parce que souvent, t'sais, ils vont pas mettre, ils vont pas te commencer sur une unité de coverage, ben, si tu manques ton contain ou whatever, ben, pour gagner ta job, pis climb dans le roster, ben. il t'a pris, pis il t'a expliqué, toi, t'es, je te vois là, pis... Peut-être pas à ma deuxième année, t'sais, ma deuxième année, il y avait encore espoir, parce que j'ai eu quand même des reps en offense dans les fins de game, pis tout ça, pis j'ai eu quand même une coupe de catch. T'sais, plus à ma troisième année que là, j'ai compris que c'était, c'était là que ça se... T'sais, j'ai fait une décision business dans ma tête, que genre, si je commence à trop capoter parce que je joue pas receveur, pis que là, j'ai comme pas d'utilité à l'équipe, ben, un moment donné, je servis pas à rien, pis je voulais aider l'équipe à gagner, je voulais participer à cette organisation-là, t'sais, je voulais avoir un rôle, pis cet rôle-là, je le trouvais vraiment nice, fait qu'on me l'a donné, pis j'ai... Je me suis investi complètement là-dedans, t'sais, vraiment comprendre les techniques, il y a tellement de techniques, Special Teams, c'est plus technique qu'on pense, pis t'sais, de s'ajuster par rapport à ton adversaire, t'sais, souvent, tu vas prendre un gars, s'il est plus fort que toi, ben, tu vas y aller plus avec de la vitesse, s'il est moins fort que toi, ben là, tu vas le dominer physiquement, mettons, sur la ligne, fait que c'était vraiment une stratégie, pis je checkais beaucoup de tape par rapport à ça, c'était vraiment nice. C'est le fun, c'est le fun qu'en tant que coach, quand on trouve des rôles pour tout le monde, t'sais que... Parce que la réalité, c'est qu'il y a, ben, nous autres, au Québec, il y a notre 12 qui jouent, dans des gros programmes comme le rouge et or, ben, pis t'sais, ça s'ouvre des rôles. C'est ça, exact, t'sais, mettons, meilleur exemple, ma troisième année à la Coupe Vallée, je jouais quatre teams, pis il y a d'autres, t'sais, il y a des receveurs qui jouaient en offense toute la game, pis ils ont couru des routes toute la game, pas eu de balles, ou ils ont eu deux targets, zéro en deux, mettons, t'sais, j'ai pas nommé de nom, rien, pas pointé de doigts, mais, alors ça, moi, je finis la game, j'ai lockdown de mon gars sur punt, toute la game, il est sorti du terrain, pis j'ai fait un gros taco sur punt, fait que là, moi, j'ai la Coupe Vallée dans les mains, j'ai participé, je suis désolé, mais j'ai participé plus que, t'sais, du monde qui joue en offense, pas plus, mais statistiquement, mettons, si tu veux le voir de même, fait que quand je la... Tu sens que t'as fait une différence. Ouais, je me sens pas comme un imposteur avec la coupe, j'ai frappé du monde avec mon casque en face, pis j'ai fait des tacos, t'sais, fait que, pis ça m'a mené à être capitaine des unités spéciales cette année-là, en 2016, fait que, t'sais, encore une fois, ça met l'emphase encore plus sur le rôle, pis c'est très important, pis surtout au football canadien, le football canadien, c'est un vrai, t'sais, NFL, je peux comprendre que les gars sont comme, t'sais, tu check l'game NFL, souvent, le jeu, il est juste waved off, t'sais, y'a pas de jeu, t'es comme assez plate, mais tandis dans CFL, ça peut changer de game, pis universitaire aussi, fait que, ouais. T'sais, si t'arrives, t'arrives là, pis c'est la première fois que t'as comme, tu l'as mentionné, t'as comme moins un rôle de première position, en offense, pis, en fait, c'est la première fois que t'arrives. Exact. Finalement, tu trouves un moyen de trouver un rôle, pis de trouver un meaning dans tout ça, pour te rendre utile, pour participer, justement, comme tu le dis, à ce qui se passe à Laval. Est-ce que, en fait, c'est à quel moment que tu commences à penser au fait de jouer professionnel? Je pense, ma quatrième année, je voyais des gars se faire drafter, pis, t'sais, je jouais avec eux, fait que j'étais comme, mettons, Jean-Philippe Bolduc, il commençait à jouer pro, pis il jouait beaucoup sur une t-spéciale professionnelle. Guillaume Tremblay-Lebest s'était fait drafter aussi, c'est un autre gars de mon gabarit un peu. Quand j'ai vu des gars qui avaient comme un peu mon genre de CV, ben pas CV, parce que JP a joué beaucoup en defense, mais des gars qui jouaient sur une t-spéciale pis qui étaient draftés pour ça un peu plus, ben là, ça m'a mis la puce à l'oreille que j'aurais peut-être une chance. Pis, toi, t'as joué quatre ans? Ouais, j'ai joué quatre ans. T'es pas retourné pour ta cinquième? Non, je me suis fait drafter ma quatrième année à Ottawa, pis j'ai fait l'équipe, pis j'avais fini mon bac. Exact. Je suis resté là, je suis resté là. Je veux dire, c'est le fun, mais si j'étais revenu, j'aurais peut-être un autre bac, par exemple. Ah non, c'est ça, exact. Mais j'étais à la Coupe Gris cette année-là aussi, par exemple. Ça, c'est qui vaut, genre, ça, c'est qui vaut pas, mais... Sans dire que t'as eu le parcours le plus difficile, pis t'sais, je veux dire, pour te rendre où tu te rends, il y a quand même eu des embûches, pis il y a sûrement eu du monde qui t'ont dit pourquoi t'as fait ce choix-là, t'en as parlé un peu au début, pourquoi tu t'en vas là-bas, tu joues même pas, est-ce que juste le fait d'être repêché, juste le fait de... C'est un petit peu... Tu repenses à ces moments-là ou tu... Je repense à ça à chaque fois que je lève un poids dans un gym. Ouais. À chaque fois, je pense à... Des fois, j'exagère un peu, je me motive avec des affaires que je suis un peu fou, mais je me motive avec tout le monde qui n'ont pas cru en moi, genre. Ben oui. Puis ça, ça met du gaz dans le temps avec mon gars, parce que t'sais, moi j'ai pas joué à Laval, personne me connaît, peut-être que ça me connaît un peu parce que ça fait cinq ans que je joue pro, mais à chaque fois que je pense juste au monde, c'est comme, il est poche, il est poche, il joue même pas, il est poche. Je suis comme, OK, c'est bon. Quand je joue aussi, c'est comme ça que je pense pas mal. Puis juste pour être sûr, quand tu penses à ce moment-là, est-ce que... T'sais, parce que dans une équipe aussi, j'ai l'impression que c'est facile d'être beaucoup de joueurs puis de dire, ah, lui, anyway, t'sais, encore une fois, sans nommer de nom, mais je suis vraiment curieux, t'sais, est-ce que ça allait jusqu'à des coéquipiers qui... Ah ben c'est sûr, mais on est tous, on compille tous, on veut tous jouer, on veut tous... Puis moi, je sais qu'il y en a encore aujourd'hui qui se demandent pourquoi t'es... Ben oui, ils sont sur leur sofa, ils sont comme, ben non, bro, c'était même meilleur que lui, t'sais. Puis c'est un peu eux autres qui me... Ça me garde motivé encore, t'sais. Parce que moi, t'sais, j'ai comme un plan dans ma tête, t'sais, c'était de vraiment avoir une belle carrière CFL puis là, tout le monde le sait, l'argument, souvent, le monde va me dire, ah, il joue special team, t'sais, ouais, oui, il est bon special team, on va lui donner, mais enfin, c'est pas capable. Mais là, c'est là que je suis rendu à cette partie-là, je pense, de ma carrière de comme checker cette box-là, la dernière box, de genre, OK, mais je suis capable de jouer offense aussi. Je l'ai fait quand même, t'sais, je l'ai fait quand même un peu CFL, mais là, il me resterait à avoir un impact plus offensif puis c'est plus ça dans mon mindset présentement. Les special teams, ils ont toujours resté le court de ce que j'aime faire puis tout ça, mais là, c'est vraiment de... Je reviens comme dans un vibe vieux Montréal un peu, t'sais, d'être impliqué à chaque semaine, checker, faire quand, OK, on va faire des jeux cette semaine en offense. They got me all the way fucked up. s'ils pensaient que j'étais juste ça, ils vont voir. Quand tu te fais repêcher, ils t'ont dit quoi, ils voyaient quoi en toi au-delà d'un gars de special teams? C'est sûr qu'ils voulaient me développer comme un fullback tight end, me faire un peu... Parce qu'au début de ma carrière, ce que je faisais, c'est qu'il y avait JC Beaulieu qui était là. Lui, il venait de se faire signer fait que j'étais comme son backup à lui puis des fois, on jouait un package qu'on était deux tight ends sur le jeu mais des fois aussi, je remplaçais Brad Sinopoli qui était le numéro 3, le numéro 88, mais numéro 3 dans l'alignement slot back. Je faisais un petit peu des deux. Vraiment un tweener entre un receveur puis un tight end. C'est vraiment ça le rôle puis ils m'ont développé comme ça tout en jouant sur une idée spéciale. Quatre teams tout le temps. Est-ce que, puis avoir continué à parler du football professionnel, quel coach de ta carrière amateur, c'est-à-dire d'Albévio, vieux puis rougiard, ont marqué ta… ont t'es pas marqué? Oh man, il y en a beaucoup. C'est sûr que Dominique Ménard, ça a été vraiment quelqu'un qui me, tu sais, quand t'es jeune, te motivait à être au football. Brad Collinson, qui était, il était à Dalbévio. C'était moi aussi au secondaire puis il m'a recruté plus tard après ça. Brad Collinson. Brad Collinson. Oui, j'avais compris. Oui, il a fait un stint, tu sais, il recrutait pour le Rouge et Or puis il travaillait à Dalbévio à Montréal en même temps. Il était enseignant en discussion physique. Fait que, puis tu sais, lui, plus tard dans ma carrière. Gros staff, hein? Gros staff, oui, effectivement. Puis il y avait Gilles aussi qui était là, il y avait Fabrice, c'est d'autres gars, Gilles aussi, ça a été, tu sais, c'est notre, Gilles Adalbé, c'est notre gars que c'est notre exemple qu'on a tous regardé qu'il a joué pro puis il revenait donner au programme, il avait un autre job, tu sais, puis tout ça puis il était vraiment généreux de son temps. Fait que ça, c'est Adalbé, il y a ces gars-là. Au Vieux-Montréal, c'est Jean-Claude Desroches, mon coach de receveur, c'est un gars incroyable aussi, vraiment nice. Shérif, comme je l'ai dit tantôt, Shérif a eu un gros impact sur moi, c'était un gars qui m'a donné mes premières chances en offensée puis qui a cru réellement en moi. Es-tu un tremblement de terre, quoi? Ah non, c'est la machine à laver de ma voisine. Ah, OK. C'est les... C'est le studio et les appartements. Ah non, c'est shit. Puis après ça, après ça, au Rouge et Or, c'est sûr que Mathieu Bertrand, c'est... Moi, je suis très reconnaissant. J'aime vraiment beaucoup le football, man. Le football, c'est pas mal ma vie, tu sais. Fait que quand je quand je croise Mathieu, man, je suis tout le temps comme, tellement reconnaissant. Puis moi, le joueur que je suis, c'est comme, si je t'ai pas livré à marchandises une semaine, je serais pas capable d'en regarder mon coach. Je serais pas capable d'y parler. Mais ça, moi, j'ai déjà entendu ça, là. Un coach, tu réussis quand les gars veulent jouer pour toi, mais dans le sens comme ils veulent te rendre fière. Exact. Puis l'exemple, j'entendais tout le temps, c'était Mathieu Bertrand. Ben oui. Ben oui, puis un coach de special teams, c'est pas que c'est plus facile à avoir ce vibe-là, mais c'est parce que t'es en contact avec toute l'équipe. Tu donnes une chance à des gars qui ont faim, justement. J'ai l'impression que c'est ça, t'sais. Des gars qui ont pas trouvé de rôle offensivement ou défensivement et qui veulent, t'sais, find a way de rester. Fait que lui, il donne cette dernière chance-là. Parce que s'il y a plus de special, t'sais, c'est pour ça que, mettons, un O-line, c'est tough, man. Tu joues pas en offense, c'est done. Il y a plus de... Fait que, t'sais, comme je disais, quand j'ai une mauvaise game ou quelque chose, j'ai de la misère à regarder, t'sais, parce que je suis comme... Lui, dans les meetings pour que je sois habillé, il dit, ah non, non, ça prend 88, faut qu'il soit habillé parce que j'ai besoin de ces teams. Là, j'arrive puis je fais une mauvaise game, t'sais. C'est pas arrivé bien souvent, mais je me sens vraiment redevable. Fait que Mathieu Bertrand, mettons, il recrute du monde ou récemment, je l'ai croisé au Pep, s'il recrutait quelqu'un, puis là, j'ai dit, c'est à cause de lui, je joue encore au football, puis ça, c'est maire coach que j'ai eu, t'sais. Puis je m'en cache pas, je le dis devant le kit, devant le parent, parce que c'est vrai, man, c'est tellement une bonne personne, un gars, charismatique, il comprend, t'sais, il a joué, fait qu'il comprend comment ça peut être tough pour un jeune, pis tout, puis c'est sûr qu'après ça, il y a Glenn, il y a Guillaume Rioux aussi, il a fait ma préparation physique pour mon combine, pis ça, je veux toujours être reconnaissant pour ça, parce que ça m'a vraiment aidé à avoir des résultats, des trucs très bons résultats, comme on a. Là, j'en oublie sûrement, parce que j'ai de mémoire, mais comme, il y en a beaucoup de coach qui m'ont vraiment aidé. Moi, je te suis. Spy aussi, il nous avait aidé beaucoup, il était allé au state avec nous autres aussi, c'est un gars qui était très, très dédié. On entend tout le temps un peu parler, c'est pas vrai, il est plugé, il connaît, quand il a dit, qu'il y a des joueurs de football qui veulent avoir du succès, il n'est pas loin. Est-ce que tu es encore en contact avec lui, somehow? Ça peut arriver une fois de temps en temps qu'on se parle sur Facebook, oui. J'ai ma plug, il va flingue par nous répondre. Oui, parce que c'est ça, les voudrées qui viennent, c'est un bon candidat, c'est bon. C'est un vieux de la vieille, on va le faire, on va le faire. Il y en a vu, lui. Peut-être t'arrives pro. Mais là, avant ça, il y a ma quatrième année universitaire. Oui, vas-y. T'enviens de ta Coupe Vanier. Exact. T'enviens de gagner la Coupe Vanier ma troisième année en 2016. J'étais capitaine d'équipe, tout allait bien. Puis là, je me disais, je vais garder sûrement le même rôle un peu l'année prochaine. C'est correct. Tu te dis ça, mais en même temps, tu veux tout le temps jouer en offense. Tu veux compétitionner, tu veux qu'il trouve un moyen, trouver un package pour te mettre à quelque part. Puis là, la saison se déroule bien, relativement. Puis il y a un événement que je vais me rappeler toute ma vie, c'était ma quatrième année à Laval. On jouait contre les Carabins, on s'en allait à Montréal. Puis le jeudi, le roster, il sort. Puis c'est cool parce qu'il y a des fois, il y a des gars qui sont habillés pour la première fois et ils obtiennent leur bourse. Ils obtiennent leur bourse en étant habillés une game. C'est nice, ses études sont payées. Je regardais le roster juste pour le fun. Après la pratique, le jeudi. Puis là, je regarde le roster. Je check les noms à ça. Ah, nice, lui, il est habillé. C'est cool. C'est son premier dress en carrière. Là, je check. Ton nom n'est pas là. Non, il n'est pas là. Là, je fais comme... Je ne me dis pas que c'est une erreur. Je me dis, ah, OK, ça fait que je ne suis pas habillé. Je ne suis pas habillé. OK. Ma dernière opportunité d'aller jouer contre les Carabins au Sepsum, c'est à Montréal. Contre les Carabins. Ouais. Carabins, quand tu joues... Ravelry. Ouais, c'est gros, c'est un gros chapitre. Fait que là, ma quatrième année en plus, c'est ta dernière année avant ton draft, t'es fini dans ta tête, t'sais. Ouais. Fait que là, man, c'est sûr que je n'ai pas fait le bébé Lala, mais j'étais un peu... Mais tu l'apprends sur la feuille. Sur la feuille. Ils ne te le disent pas avant. Non. OK. Non, non. T'sais, je pense qu'il allait dans une autre direction. Il a essayé un autre joueur ses unités spéciales. Je ne sais pas trop, je n'étais pas là dans le meeting. Moi, tout ce que je savais, c'est que mon nom n'était pas sur la feuille. Ah ouais. Puis que j'allais regarder ça fait que finalement, t'sais, j'ai regardé la game puis j'étais... C'est là que j'étais en mode... Yeah. The days over. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais c'était la fin de ma carrière à l'universitaire à Laval. Fait que t'sais, t'sais comme je vais finir l'année, mais ça va, c'est top, t'sais. Avec le recul, est-ce que tu comprenais la décision? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu as essayé de chercher des explications? S'était-tu la semaine avant, ça n'avait pas bien été? T'étais-tu... Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. J'ai essayé d'arrêter d'over-think par rapport à ça. Je me suis dit, je vais me concentrer sur la semaine d'après. La semaine d'après, j'ai été habillé puis j'ai fini la saison jusqu'à Coupe Vallée, encore une fois. On a perdu contre Western en 2017. Mais je ne sais pas. Je pense qu'ils avaient essayé de quoi cette semaine-là puis ça a donné une semaine contre les Carabins. Fait que moi, je ne peux pas oublier ça. Je veux dire, moi là, puis ce n'est pas de la bullshit, j'ai tout le temps été super bien traité au Rouge et Or. Puis tout le temps, comme je te dis, Mathieu Bertrand a trouvé un rôle pour moi puis les boys, les coachs, l'expérience que j'ai eue est incroyable. Mais de dire que j'ai jamais eu de moments difficiles que j'ai fait comme « Hey, qu'est-ce que je fais ici? » Ça serait mentir. Ça serait de la bullshit puis tout le monde dit ça à chaque fois quand ils sont dans un programme. « Ah oui, moi, ça a été parfait tout le long. » Non, non. Il y a des moments où je suis comme « Bon, mais regarde, on va retourner à Montréal que je fais ici. » Mes parents, ils paient un appartement puis là, moi, j'utilise à Québec, je fais rien. Ça a été difficile mais ça a été vraiment formateur. Est-ce que mon chemin aurait été différent si, mettons, j'avais joué à Sherbrooke puis j'avais starté de A à Z ? Peut-être. Peut-être que mon potentiel offensif aurait été plus développé puis j'aurais un autre rôle. Peut-être que j'aurais même pas joué si EFL parce que j'aurais pas développé mes habiletés sur les special teams. Il y a beaucoup d'ici. Moi, à la fin de la journée, tout ce que je sais, j'ai un bac universitaire, l'Université Laval en relation industrielle. J'ai une coupe vanillée avec mes meilleurs chums que j'oublierai jamais. Puis c'est... Bottom line, c'est ça. C'est ça que... C'est ça. Puis là... On se prépare pour... Exact. Pour la suite aussi. Mais là, juste... Juste parce... T'as jamais eu d'explication. T'sais, t'as pas cherché d'explication puis t'en as pas eu non plus. Non, c'est ça. J'ai pas cherché d'explication puis j'aurais peut-être dû... T'sais, parce qu'on dit souvent « Ah ouais, mais la porte des coachs est toujours ouverte. » Mais t'sais, quand t'es... Il y en a qui sont plus à l'aise, t'sais, d'aller voir les coachs puis de parler de tout ça. Mais moi, j'en dirais... Regarde, ils ont décidé que tu jouais pas quand même qu'ils te l'expliquent de 50 000 manières. Ça change, oui. Ça change, t'sais, je veux dire... T'es pas juste que t'as concentré sur... Puis c'est ça. Puis moi, je suis tellement extrémiste, je me dis... Ben, eux autres... Puis c'est bottom line, c'est ça, par la décision. Ils ont décidé que il y avait des meilleures chances de gagner si toi, t'étais pas en équipement. Ouais. Puis ça, ça me fuel. T'sais, beaucoup. Genre, des moments de même, ça a comme mis du gaz dans la teinte puis je l'ai... Genre, c'est frais dans mes moments. C'est pas comme... C'est lucide. Exact. Mais les bons moments aussi sont frais, t'sais. Les bons moments à la couvanie, ça reste dans ma tête pour toujours. C'est des sources de motivation, là. Ouais, c'est ça. La semaine d'après, ça devait être... Ouf. On joue contre McGill la semaine d'après, là. Le gars contre qui jouait sur... Moi, j'étais sur Pond Return et j'ai sorti deux fois du terrain. Ouais, c'est ça. J'étais... Ouais, j'étais... J'étais content de revenir au jeu. Exact. Ça, c'est le bon côté du sport, là, justement. On peut se défouler pas mal, là. Ouais. Ah, c'est... Ouais, c'est ça. C'est des moments tough puis sans dire que il faut l'avoir tough pour... pour apprendre, t'sais. Mais... Moi, dans mon cas, ça a fonctionné. C'est ça. Dans mon cas, ça a fonctionné. Pour d'autres personnes, peut-être que ça fonctionnera pas, mais comme je dis, c'est extrêmement formateur puis c'est des moments d'adversité que je pense que je... qui m'ont formé à en vivre d'autres dans le marché du travail plus tard puis c'est... Si tu veux continuer à jouer au foot, je suppose, puis là, ça va nous le dire, mais il y en a d'autres moments aussi tough, sinon plus, là, que... T'arrives dans une ligue professionnelle que... C'est juste ça qui... T'es un numéro puis c'est un résultat qu'ils veulent. Ah ouais. Mais là, ça, c'est un autre vibe, là. Parce que là, t'sais, moi, quand je vais... C'est pas genre... Mes parents vont m'appeler « Hey, tu joues pas. » C'est pas ça la plus grosse conséquence. C'est que moi, je paye mon hypothèque avec le football. Fait que là, je prenais ça sérieusement à l'université, mais là, c'est comme... Je prends ça vraiment, vraiment sérieusement parce que c'est mon... C'est ma job. Fait que, t'sais, puis je l'aime, ma job. Je veux la garder. Mon style de vie, je trippe dessus, ben raide. Fait que je fais tout dans mon possible pour préserver ça, t'sais. Fait que j'ai comme... J'ai changé un peu, t'sais, depuis que je suis professionnel. J'ai toujours été un bon vivant, moi, OK? T'sais, comme... Quand j'étais au Cégep, au Vieux-Montréal, à l'université Laval, t'sais, j'étais là avec les boys tout le temps. Puis là, en étant pro, t'sais, j'ai comme plus transitionné, j'ai plus tranquille, j'ai regardé plusieurs gars, t'sais, comment ils ont eu du succès. Moi, je fais souvent ça, là. Je regarde du monde qui ont du succès, puis je fais copier-coller. Ouais, exact. C'est qui ces gars-là? Pat Lavoie. T'sais, je m'entraînais avec lui, les off-season, puis c'était comme... C'était fou, même. Moi, j'étais... Genre, il m'impressionnait. T'sais, je trouvais qu'il était un éthique de travail incroyable. C'était un joueur... C'était un vraiment bon joueur, un vraiment bon gars, un bon leader. C'était vraiment... T'sais, lui, à Ottawa, c'est le parrain de la French Mafia, en le fond. Moi, j'étais pas là encore, mais j'étais comme là... T'sais, je commençais, puis Jean-Philippe Bolduc, Antoine Pruneau, Julian Feoli. Ça a été mon coloc, ma première année... Mes deux premières années à Ottawa. T'sais, un gars qui était dédié... C'était un sharp man, un gars qui a un éthique de travail incroyable. Puis, t'sais, il y a plein de leçons de vie, même, que j'ai apprises au travers de ces gars-là, autant que ce soit football que dans la vie de tous les jours. Puis, Jean-Philippe Bolduc, surtout JP, ça a été vraiment mon... C'est vraiment mon mentor à ce jour. T'sais, comme on se parle à chaque semaine, puis il m'a guidé au travers de ce processus-là à partir du... Bien, quand on joue à l'universitaire, mais aussi surtout à partir du draft jusqu'à ce jour-même. Des conversations sur tout ce qui se passe dans la vie. Puis, un affaire qui est vraiment... On parle pas beaucoup dans le CFL, mais on parle beaucoup de la gestion financière, mettons, dans l'NFL. T'sais, les gars ont des millions, puis là, ils finissent qu'ils font faillite puis tout ça. Mais c'est la même affaire dans le CFL, mais ils ont pas des millions. Fait que c'est encore plus vite. Fait que, t'sais, si tu gères pas bien tes affaires, il y en a, t'sais, qui... T'sais, je me rappelle que j'avais une conversation dans un vestiaire avec deux gars différents. Un gars que je n'aimerais pas, puis JP. OK? Puis, c'est deux façons de le voir, là. Mais il y en a un qui me disait, parce que moi, je commençais à avoir des payes, puis tu commences à prendre le job vraiment que t'as des payes dans ta vie à 24 ans, que t'as un bon salaire quand même relativement. J'ai dit, comment tu gères ça? Toi, t'as-tu quelqu'un qui s'occupe de ça? Puis je dis, ah non, moi, la CFL, c'est une fois dans la vie, moi, je vis le rêve, t'sais, puis les dépenses quand même. C'est correct, c'est une façon de voir la vie, t'sais. Pour ça, j'ai eu une conversation avec JP, t'sais, puis il m'a littéralement montré son compte en vente. Il a dit, si tu fais bien les choses, bien, t'sais, tu peux avoir une épargne quand même assez intéressante comment je voyais ça, puis Pat Lavoie aussi m'a beaucoup influencé là-dedans. J'essaie de, c'est un peu à mon tour de le faire avec des plus jeunes, t'sais, c'est vraiment cool pour ça. Ouais, quand ça devient ta job, juste parce que, je l'ai pas vécu, mais, qu'est-ce que tu vois cette game-là différemment, t'sais? Ah, absolument, man, c'est une job quand même assez stressante parce que, t'sais, tu peux, surtout quand t'es en début de carrière, t'sais, quand t'es en début de carrière, tu peux pas te blesser. T'sais, c'est une règle de base, comme, tu peux pas être, si t'es un bobo là, à moins que ça, ça te limite vraiment puis que tu mettes du mauvais tape, joue pas là, mais si t'es un peu mal là, puis JP me le disait, yo, faut-tu jouer, man, tu peux pas être recrut, là, ta meilleure stat, c'est 18 games joués. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ouais, fait que, fait que ça, ça a été ma première année, puis en plus, j'avais un problème de, mon, mon pelvis, en tu sais quoi, mon, ma ceinture pelvienne, il y avait comme une irritation, genre, puis ça me faisait tellement mal, mais JP me disait tout le temps, faut que tu joues, man, t'es-tu capable de courir? Je dis, ouais, mais ça brûle, ça fait mal, j'ai joué pareil, 10 games de même, puis là, aujourd'hui, c'est cet investissement-là, je suis content de l'avoir fait, tu sais, parce que, quand t'es vétéran, t'as un peu plus de lousse, si tu veux, parce que tu t'es plus établi, mais faut que tu passes au travers, deux, trois ans de, t'as pas un mois à dire. Hum, hum, les athlètes sont bien trop payés, puis là, tu sais, quelqu'un qui regarde ce sport-là va comparer ça à genre, tu sais, les profs devraient être plus payés, puis tu sais, loin de moi de dire que les profs sont... Non, non, non. Mais, tu sais, on oublie souvent ça, que genre, tu mets ton corps sur la ligne, tu sais, tu joues avec ton corps, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Ben, c'est surtout que, je mets mon corps, on met notre corps sur la ligne, puis c'est pas comme si ton avenir financier est assuré après. c'est ça. Tu fais pas 3-4 ans CFL pour que ça, bon, OK, regarde, j'ai fait ce que j'avais. Non. Si moindrement, t'as compris la game, ben, tes années CFL, ton off-season, c'est là que t'as une opportunité de aussi garnir ton CV, puis de travailler, puis de faire des sous quand même pour que l'argent que t'as fait de CFL, tu la gardes dans tes poches. Parce que, si tu finis une carrière de 10 ans CFL, puis t'as mis rien de côté, tu sais, t'as eu du fun, good for you, mais, man, t'as une vie à vivre après, tant qu'à jouer au football puis t'investir dans ce point-là, faut que tu t'en retires quelque chose un moment donné. Absolument. Puis moi, j'ai la chance de faire ça, comme tu sais, je travaille chez Dubreton, je fais amener des produits, puis ça, c'est un glitch que j'ai, même. Il y a d'autres gars qui essaient de se trouver des petits off-season gigs, puis tout ça, ils font de la suppléance qui est super cool, mais c'est pas des heures, tu sais, moi, je reviens au bureau, j'ai 30 heures semaine assurées à chaque année, ils me traitent, c'est incroyable. Et leurs produits sont vraiment bons. Ils font du bacon. Ben là, on va s'en parler après. Ouais, les ribs, tout ça, du Breton, c'est le best. Ouais, ben, ça rejancera, c'est 100%. Oh, j'ai... Parce que c'est vraiment une histoire, tu sais, moi, je jouais avec la VP aux ressources humaines, c'est ma boss, je jouais avec son garçon à l'Université Laval, il a joué un an, il jouait au CNDF, Christophe Bouchard, c'est un corner vraiment athlétique. Il s'est blessé puis il n'a pas pu continuer, mais il avait besoin de quelqu'un à la ressource humaine, elle m'a contacté. Puis depuis ce temps-là, moi, la pandémie est arrivée, tout ça, fait que j'ai resté un an et demi, ils m'ont comme formé. Puis là, à chaque off-season, tu sais, moi, je pars, je reviens ici, puis à chaque saison, ils me laissent partir. Puis tu sais, mes trainings, tout ça, la physio que je fais, tout est... Mon horaire, c'est genre, ils comprennent. Ben, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé, mais moi, je crois vraiment beaucoup à... Puis tu sais, je pense qu'on est tous d'accord. Tu sais, ce sport-là, tu amènes des valeurs qui se reflètent dans ta vie de tous les jours. Puis quand tu travailles, ben moi, quand je travaille avec du monde qui joue au foot, particulièrement au foot, ça se voit, tu sais. Ah ben oui. Puis tu as étudié la relation industrielle, tu sais. Comment concrètement ça se transpose dans un milieu de travail? Comment tu le vois que, tu sais, tu as comme même peut-être un edge sur d'autres personnes qui n'ont pas fait de sport d'équipe ou qui n'ont pas joué au foot? C'est vraiment ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Ben c'est sûr que, de un, puis je pense que ça, ça s'applique beaucoup à les valeurs que j'ai apprises au rouge et or. C'était tellement... C'était tellement strict, man. C'était genre, tu tournais le coin, là, pour faire un tour de terrain. Je me rappelle, quand je suis arrivé, tu sais, au début, tu faisais un tour de jog, là, puis si tu tournais le coin, pas comme il faut, ben il fallait que tu recommences. Puis le vétéran, il était vraiment fâché après toi. Mais tu sais, c'est un micro, c'est un petit exemple qui se rapporte à vraiment comment tu peux être dans la vie, être minutieux puis avoir souci du détail et vouloir faire de l'excellence. Tu sais, le rougeur, leur slogan, c'est ça, c'est de l'excellence. Puis, ça s'applique vraiment au travail d'être compétitif aussi. Les gens qui n'ont jamais été dans cet environnement-là, qui ont fait leurs études universitaires, puis c'est un parcours normal. Mais on n'a jamais été dans un environnement où tu compétitionnes contre quelqu'un pour obtenir quelque chose, tu sais, ultimement, intra-équipe, puis après ça, tu sais, contre les autres équipes. C'est vraiment, je pense que c'est un edge, puis de travailler en équipe, tu sais, de collaborer ensemble, c'est plus facile quand tu l'as fait dans un autre contexte. J'ai joué avec Étienne Moisan, puis on est collègues de travail à chez Dubreton, puis ça va, on travaille très bien ensemble. C'est sûr. Puis moi, à un moment donné, je ne le comprenais pas, tu sais, je ne comprenais pas pourquoi il y avait, mettons, il y avait des athlètes olympiques qui finissaient leur carrière, puis là, après ça, ils se trouvaient une job tout de suite, mais tu sais, quand tu as vécu des compétitions comme tu as vécu, tu sais, quand tu as compétitionné, puis tu l'as bien expliqué, quand tu compétitionnes à l'interne pour après ça, se mettre ensemble, puis n'importe qui veut cette personne-là dans une équipe de travail. Je pense que c'est des compétences ou des habiletés qui peuvent vraiment se transposer dans le milieu du travail, fait que c'est sûr et certain que pour un employeur, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui a évolué dans ces milieux-là, puis qui a rencontré de l'adversité, ça t'enseigne beaucoup de valeur, le football, puis c'est sûr qu'après ça, il y a une formation à faire avec la personne pour les trucs plus techniques, c'est pas parce que tu joues au foot puis tu es compétitionné et que tu vas comprendre tout, mais je pense que tu as un potentiel, tu as une valeur ajoutée pour une organisation dans ce temps-là. C'est la deuxième fois qu'on entend ça, le courir. Oui, exact. Oui, ça c'était... Cet exemple-là précis d'un vétéran que tu tournes le coin, mettons, il y a le compte sur le coin du terrain puis tu fais juste tourner le coin. Bien, la définition de tourner les coins ronds. Littéralement. Oui. Puis c'est vraiment... Au début, j'ai eu un choc, tu sais, cette semaine, j'étais au PEPS puis il y avait deux nouvelles recrues des Cougars de l'Enocteville qui étaient là puis ils portaient des shorts bleu royal dans le vestiaire. Puis là, tu sais, moi, je ne joue plus à Laval. Là, je leur dis, vous allez le faire dire les boys, c'est comme de quoi. Bien, le bleu de même c'est dans le vestiaire, il n'y en a pas. Je ne pense pas. C'est ça. Fait que là, c'est comme, ah oui, tant que ça. Je suis comme, ah oui. Puis c'est comme un clash que tu as. Puis je pense que maintenant, c'est rendu même au cégep aussi, couleur qu'il ne peut pas porter. Mais ça donne un choc que genre, c'est vraiment rigoureux puis strict puis on ne fait pas les choses à moitié. Puis tu peux appliquer ça après ça dans le reste de ta vie, ça c'est sûr. C'est vrai. À un moment donné, des fois, on faisait des trainings puis mettons, tu accrochais le compte. Le vendredi matin, on faisait un training puis si tu accrochais le compte à la dernière rep qu'on avait puis c'est des trainings du vendredi matin, il était tough, il était cardio. Si tu accrochais le compte, il fallait recommencer jusqu'à temps que personne n'ait accroché un compte. Fait que des fois, on avait 10 reps d'extra parce qu'il y a un gars qui accrochait. Ouais. Jusqu'à temps que ça soit parfait. Exact. Ou un moment donné, Marc Fortier, Marc Fortier, c'est un autre... Parait-il. Ouais. Ouais, ouais, méchant. Tu n'as pas le choix de respecter ce gars-là parce qu'il fait le training avec nous autres puis il est intense puis tu sais qu'il reconnaît les gars qui travaillent fort parce qu'il nous voit et il est avec nous autres. Fait que c'est cool. Tu as toujours une bonne relation souvent avec le coach l'autre coordonnateur de l'autre côté de la base parce que tu n'es pas vraiment en relation avec. Fait que moi, j'ai tout le temps bien apprécié ce gars-là. Puis un moment donné, on faisait un workout puis là, les gars accrochaient les comptes. Ça faisait comme trois reps en ligne puis c'était rendu qu'au troisième fois qu'on accrochait, le training était fini. Ça en est à la maison. On ne sert à rien. Fait que c'est comme ça rentre dans ta tête que tu ne veux pas. Tu sais, c'est beaucoup de pression, c'est stressant mais un moment donné, c'est ça le foot. C'est ça, genre jouer à Laval, il faut que tu deales avec. Si ce n'est pas vraiment de dealer avec, je ne sais pas quoi dire, man, il faut... Ce n'est pas pour toi. Oui, ce n'est pas pour toi ou travail sur toi puis prends ton temps, man, puis ça va arriver, ça va... tu vas te développer, mais c'est ça. C'est un gros move, ça. Oui. Tu sais, imagine, la scène est forte, là. Ben, tu sais... Ben, universitaire, je pense, tu sais, vous autres, là, tu peux le faire. Non, on ne fera pas ça. C'est quoi pour toi la grosse différence entre le football amateur et professionnel? Tu n'as pas l'air ou... Oui, il y en a une coupe, c'est sûr que, ben là, tu es payé. Tu sais, c'est comme ça, comme je dis, moi, c'est comme ça, je paye mes factures. Ça fait que, ça a comme, ça prend une autre ampleur, ça prend une autre signification. C'est moins... Il faut que tu joues avec émotions, je pense, au football, c'est une gaine d'émotions, mais je pense que ça le devient un peu... C'est moins émotif au niveau collectif, peut-être. C'est plus comme toi, individuellement, il faut que tu gères tes émotions, puis il faut que tu joues, mettons, avec passion, puis que, tu sais, tu trouves des moyens de te motiver. Mais quand tu joues, mettons, quand on joue contre les Carabins, quand tu es à Laval, ou quand tu es au Vieux-Montréal et que tu joues contre Vanier, c'est vraiment intense. Tu es haïs pour de vrai. Tandis que pro, je haïs peut-être le gars contre qui je joue, puis ça me motive, l'individu. Mais les Alouettes, c'est une équipe à Montréal, puis Saskatchewan, c'est ça. Il n'y a pas vraiment... Il y a tellement de roulements dans la ligue que tu... Le gars que tu haïs, ça se peut qu'il se ramasse dans ton équipe pendant un temps après. Ça, ça arrive, ça, ça arrive. Je te dirais le côté émotif, le côté de... Puis c'est sûr que tu as des backgrounds plus différents rendus pro. Tu as des gars de la Floride, tu as des Américains, des Canadiens, tandis que au football, mettons, à l'Université Laval, c'est plus des gars de ton entourage que tu connais plus. Fait que... Je pense au côté émotif que c'est plus... On dirait que ça fait plus mal perdre universitaire que pro, tu sais. Parce que c'est pro... Si, mettons, tu as fait ta job, tu as bien joué, tout ça... Parce que dans le fond, c'est comme ça que ça fonctionne. Même si l'équipe, elle gagne, puis toi, tu as pogné deux flag sur Point Return, ben, tu es bien content qu'on ait gagné, mais à la fin de la journée au bord, tu vas peut-être être stressé un peu. Parce que ça se peut te faire se couper pour de vrai. Puis tu ne joues plus jamais. Si tu n'avais pas eu d'explication à la game que tu n'avais pas été habillé à Laval, là, tu en as encore moins. Non, non, c'est ça. Tu as un sac de plastique. Puis ton nom est enlevé. Puis merci. Playbook, s'il vous plaît. Tu en as vu, ça? Tu en as vu? Ça arrive moins souvent, mais à chaque semaine, il y a un gars, ils bookent my flight, mais I'm out. C'est triste, mais tu deviens un peu pas insensible à ça, mais tu es comme, il is what il is, man. Au début, c'est plus frappant, mais après les années, tu te rends compte que c'est comme ça. Pour ça, l'importance d'avoir un plan B et d'avoir des études. Voilà, c'est ça. Les relations, c'est ce que je comprends, les relations interpersonnelles dans une équipe pro, ça ne doit pas être... Tu peux développer des... C'est facile que ça. Non, c'est... Parce qu'à n'importe quel moment, il peut juste chipper en BC. Oui, exact. Exact. Puis, tu sais, dans l'off-season, on ne voit pas vraiment les gars, à moins que ce soit des gars locaux. Ça fait que c'est différent, mais c'est... C'est le fun aussi, pareil, parce que... C'est sûr. Oui, c'est vraiment le fun. Tu te promènes partout dans le Canada, puis moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe qui est allée jusqu'à la Coupe grise, parce que là, dans les trois dernières années, à Ottawa, on a été vraiment atroces. Ça fait que c'est sûr que le vestiaire, ce n'était pas les meilleurs vestiaires. Une des raisons, entre autres, pourquoi on n'avait pas de succès. Mais je te dirais qu'en 2018, c'est plus... Ça ressemblait plus à un vestiaire universitaire parce que les gars étaient plus tights. Puis il y avait moins de chialage, puis tout ça, puis de... Oui. C'est quoi la... Parce que tu l'as mentionné tantôt, la French Mafia. Tu sais, vous êtes un bon noyau de Québécois à Red Blacks depuis quand même un bon bout. Oui. Comment... Comment vous vous supportez, mais tu sais, ça fait quoi dans un vestiaire d'avoir une gang qui... Une gang comme ça? Puis tu sais, il y en a... Quand on a commencé à faire ça, en tout cas, quand on a tout le temps entendu des histoires de... Tu sais, les francophones dans cette ligue-là, c'était peut-être un peu plus tough. Mais vous autres, comment... Comment vous vivez ça au day-to-day? Bien, c'est... C'est très important le fait français à Ottawa parce que c'est une ville bilingue. Fait que... Puis le fait qu'on soit beaucoup de Québécois puis le succès des Red Blacks, selon moi, passe par un noyau de francophones très fort. Parce que tu le vois quand on gagnait la Coupe Gré en 2016, tu sais, tu avais des... C'était ça. Antoine Pruneau, Arnaud Gascondadon, Pat Lavoie, J.V. Bauduc, Special Teams. Puis... Tu sais, souvent, c'est mal compris des autres. Tu sais, on va parler français à table parce qu'on est cinq Québécois à table. On va commencer à se parler en anglais quand on est cinq Québécois. Je m'excuse. Puis là, souvent, il y en a, tu sais, ils vont dire « Hey, 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 speak English » parce qu'ils pensent qu'on talk shit ou de quoi. Mais à un moment donné, parler en anglais, c'est plus drainant, surtout dans un camp d'entraînement que t'es brûlé. À un moment donné, on peut-tu se parler en chum? Puis là, nous autres, on coupe ça assez sec. Non, non, there's no talking shit. We talk our language here. Here it's bilingual. Puis fermement, on y tient parce que si tu commences à « Ah, OK. » Bien à un moment donné, ça va être des affaires de « Ils vont donner des amendes quand tu parles français. Ça, c'est inacceptable. Ça n'a pas de sens. » Puis, tu sais, d'ailleurs, c'est un bon point qu'on parle de ça parce qu'on a eu un épisode à Ottawa qui a impliqué mon meeting room à moi. Puis le coach, justement, il s'est fait renvoyer parce qu'il avait donné des commentaires qui n'étaient vraiment pas appropriés dans un meeting. Je ne donnerai pas les détails. Puis, bien, on a juste dit que c'était inacceptable. Puis cette personne-là, bien, c'était un coach qui venait d'une autre culture, d'un autre pays, qui ne comprenait pas vraiment le fait qu'on est bilingue ici et que c'est très important pour nous autres. Puis qu'il y a des fois des joueurs francophones pour mieux se comprendre puis mieux, pour gagner ultimement, ultimement, bien, ils vont se communiquer en français certaines informations. C'est pour ça qu'il faut avoir un lien de confiance avec tes joueurs. Si tu penses que tes joueurs parlent français parce qu'ils parlent contre toi, bien, c'est parce que tu ne leur fais pas confiance. Tu n'as pas cherché à comprendre non plus. Bien, c'est ça. Exact. Puis les coachs qui ont le plus de succès à Ottawa, c'est ceux qui buy in dans cette culture-là puis qui s'intéressent au fait qu'on parle français puis qu'on est différent que du reste du Canada. Il y a un coach, il a coaché 16 ans NFL. Il a gagné le Super Bowl en tant que coach, en tant que scout avec les Bucks. Non, c'est Mike Fair. C'est un coach de D-Line à Ottawa. Il trippe bien raide sur les Québécois. Comme c'est notre boy. Il écouterait Eric Lapointe quasiment. C'est insane. Puis parce que à chaque fois qu'il passe en avant du gym, il y a moi, Cyril Hogan, Adam Auclair, il y avait Clément Lebrou dans le temps, dans le gym en train de lever du poids trois fois semaine à toutes les semaines. on a vraiment une bonne éthique de travail puis on est reconnus pour ça puis ça, c'est apprécié de ces coachs-là. Ceux qui s'intéressent à notre culture puis tout ça, c'est ceux qui ont le plus de succès puis c'est ceux qui sont le plus appréciés. Très bien expliqué. Pierre, as-tu une autre question? Non, on peut passer. Peut-être juste une dernière parce que tu as parlé d'ambiance dans un vestiaire puis ça, encore une fois, ça a entré dans les détails mais ça, c'est pour nous qui coach, des fois, on ne porte pas assez attention à ça, c'est-à-dire que tu coach, tu fais ta pratique, tu rentres dans le bureau des coachs puis tu oublies ce qui se passe. Tu n'es pas conscient que ton équipe continue à évoluer selon ce qui se passe dans le vestiaire mais c'est quoi les clés de succès ou qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre, peut-être les coachs selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre un vestiaire qui a une bonne ambiance? Moi, je pense d'être fair dans le traitement, d'être juste dans le traitement que tu as envers les joueurs puis de donner, de mettre de l'avant certaines choses qui sont faites des fois dans l'ombre ou tu sais, donner du love, mettons quand tu fais du staple là, puis ça s'applique beaucoup aux special teams parce que moi, c'est ça que j'ai fait là, mais quand, mettons, un joueur faire un jeu physique puis tout ça, le mentionner puis le montrer à tout le monde, tu sais, puis que ça soit vraiment donner du love pendant les meetings parce qu'après ça, les gars, comme ils gagnent du respect entre eux autres puis c'est sûr que les relations sont meilleures après ça, mais pour l'ambiance en tant que telle dans le vestiaire, c'est tough parce que ça se fait un peu par eux autres même, tu sais, tu peux pas trop t'émisser là-dedans en tant que coach parce que c'est là que tu vas peut-être essayer de trop en faire, tu sais, des fois, il faut que tu trouves des bons leaders dans ton vestiaire, ça c'est certain, puis tu les mets de l'avant, tu les encourages à être plus vocales si ils sont vocales ou d'une autre façon qui sont des leaders puis encourager les bonnes choses qu'ils font parce que ça va les inciter à l'en faire encore plus, tu sais, si, mettons, moi je me rappelle qu'à l'université, puis ça c'est un niveau plus élevé, mais ça peut s'appliquer aussi plus jeune, il y avait des gars qui aidaient d'autres gars, ils étaient tuteurs quasiment dans leurs cours, mais c'était jamais comme mentionné, tu sais, moi je pense que si ça avait été mentionné par un coach puis ça avait été souligné, ça aurait été comme, ah man, moi aussi je veux me démarquer, moi aussi je veux être un teammate qui est, tu sais, ou quelqu'un qui est All-Canadian académique toute sa carrière universitaire, que ça soit mentionné, c'est cool aussi, tu sais, que ça soit mis de l'avant, ça pousse les autres à être meilleurs puis à s'entraider encore plus, fait que je pense que ça peut contribuer à un vestiaire plus sain. Mais c'est, juste ce que tu as dit, moi, encore une fois, c'est des trucs qu'on pense, mais des fois qu'on ne met pas en application, mais de reconnaître, tu sais, ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que je pense que mettons un gars comme Mathieu-Bertrand il faisait bien ça avec toi, c'est-à-dire qu'il te, il avait trouvé ton rôle puis du moins il le faisait avec toi, tu sais, il reconnaissait ton apport mais tu étais capable de le mettre sur le spot. Ah, c'était fou, tu sais, mettons, il faisait un meeting puis il me montrait en train de bloquer un gars genre puis de le sortir du terrain, mettons, sur Point Return qui habituellement on ne check pas vraiment ça puis le jeu, il le rejouait puis il le rejouait souvent les gars ils rejouent des jeux quand tu as un flag puis ils sont comme ça, ça ne peut pas arriver oh my bad mais quand c'est un bon moi le feeling que moi ça me faisait en tant que d'étudiant-athlète dans le meeting j'avais chaud en dedans genre j'étais comme j'ai frissons en te leur dire en ce moment puis mon coach il fait ça beaucoup quand tu dead quelqu'un il te le donne après ça ça te met du gaz à vouloir être meilleur dans le gym à l'école avec tes teammates fait que je pense que si tu peux faire ça avec plein d'individus l'énergie qu'eux autres vont dégager les autres vont le prendre fait que c'est des petites choses comme ça la rétroaction fait que ma réponse ça se donne beaucoup de rétroaction positive quand c'est le cas quand tu peux en donner quand c'est vrai exact prendre chaque opportunité de le faire très bon ça tu vois c'est comme quand t'es dans un vas-y 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 parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps tu m'as dit vas-y j'ai l'air un peu fou c'est comme quand t'es dans un bar il y a une baby girl qui vient t'accoster après ça tu te sens fucking bien tu comprends ce que je veux dire tu comprends ce que je veux dire finalement c'est vrai je suis de shit c'est le même principe tu donnes un peu de love ça influe la confiance en soi de believe dans ce que tu fais je pense que ça influence positivement tout ce que tu vas faire après exactement absolument question de confiance absolument absolument c'est bon ça ça m'a donné avant de commencer ça bro c'est bon ça on le faisait au cégep mais polo il en parlait justement mais polo il en parlait on le faisait on partait la semaine avec des c'est souvent des petits jeux qui passent inaperçus puis il l'a dit c'est vrai j'y avais pas pensé mais ça peut être ça me fait penser à Notre-Dame quand le bac faisait des prix baquet ouais exact je me suis citron hein prix citron c'est vrai il faut spécifier puis il y a une année qu'il avait remis un prix au gars qu'il allait porter le gold post le protecteur du gold post le plus loin au terrain puis il faisait toutes les pratiques puis c'est con je me disais juste cette reconnaissance ça faisait que le joueur il était comme ah ils l'ont vu ouais c'est ça ils ont pensé à moi tu sais quand on dit les coachs ils voient tout exact c'était comme yo ok les coachs ils voient vraiment tout de toute manière c'est ça de toute manière les superstars ils vont recevoir du love ouais c'est ça les bons joueurs ils vont recevoir du love de toute manière c'est d'impliquer les autres exact on a besoin de leur donner la confiance à eux donc on est rendu au dernier quart on a un bocal avec des questions qui n'ont pas nécessairement un lien avec le football attends un peu je veux juste ne pas reposer les mêmes questions que le dernier épisode mettons peut-être mélanger un peu l'affaire juste pour dire fait que simplement piger les questions les lire et y répondre puis nous on se peut qu'on rebondisse sur les réponses que tu donnes on est avec Marco Dubois qu'est-ce que tu ne bois pas Olivier ? je ne bois pas un sprit c'est pas un sprit pardon c'est limonade à la marito et ananas déspirituée pourquoi tu ne bois pas ça ? oui c'est ça comment ça ? là je ne bois pas ça parce qu'il n'est pas encore midi puis puis qu'hier soir les Jaguars m'ont fait faire la fête c'est bon c'est des bonnes réponses on va avec la première question comment tu te prépares à faire face à une situation stressante ? la première réponse qui me vient en tête c'est la préparation évidemment je pense à un examen à l'université qui va être difficile je vais me préparer le mieux possible savoir le plus d'affaires puis de me faire confiance dans ce que j'ai dans ma préparation puis j'ai vu dans votre podcast récemment que Pierre-Luc Coron parlait de stress niveau de stress optimal ouais ça c'était fou c'est vraiment bon parce que c'est vrai que si t'es trop complaisant ben là tu vas arriver tu penses que t'es rendu tu vas défoncer puis l'inverse si tu penses que oh my god c'est trop overthink tout ça il y a vraiment une fine ligne psychologiquement oui ton work de préparation doit être fait mais après ça ton travail psychologique doit être fait aussi de ok là j'ai fait ça ça c'est bon ça se peut que ça soit tough mais je vais m'en sortir parce que je me suis bien préparé ouais je te feel mais ouais c'est vrai que tu l'as bien expliqué ouais le stress optimal c'est fou ça j'avais aimé ça aussi ouais prochaine question alright ça veut dire quoi commit ça veut dire quoi être dédié à quelque chose ça la question genre mettons ou dans notre contexte c'est un peu mettons je commit au vieux je commit à l'aval pour toi ça veut dire quoi quand tu fais ton choix universitaire ou genre mettons l'action de commit à quelque chose ok ok parfait ben l'action moi c'est je suis vraiment extrême fait que l'action de commit c'est mettons moi je veux être le meilleur joueur de football possible fait que dans le fond tout ce que tu fais va affecter ta performance fait que t'es toutes les décisions que tu prends dans la journée ouais parce que je me rappelle très bien que Shérif t'sais disait pis c'était comme 48 heures avant le game il disait tout ce que tu manges tout ce que tu bois va affecter ta performance fais les bons choix t'sais disait souvent ça fais les bons choix pis ça c'est resté avec moi à ce jour que presque chaque choix que je fais dans ma vie c'est basé un peu là-dessus tout dépendant de mettons mon sommeil mon alimentation mon training pis t'sais pis c'est ça que j'adore du football c'est que c'est une game que tu peux pas vraiment porter de masque tout le monde voit si t'as pas fait tes shit si tu fais pull up exact tout le monde va le voir c'est probablement moi je pense à ça quand j'suis au gym pis là mon deux minutes de repos c'est c'est qu'on va dire une cinquante-deux pis là faut que je vais aller en dessous de la barre je peux pas être deux minutes trente c'est deux minutes fait que c'est comme ça faire des bons choix à chaque occasion que tu n'as je t'ai suivi t'sais t'as joué pour des programmes qui ont sans dire qui ont qui ont quelque chose de spécial mais qui que tu peux pas te cacher dans le sens que tu peux pas arriver là pis pas faire qu'est-ce que t'as à faire pis penser t'en sortir t'sais qu'est-ce que ça te faisait peut-être encore plus à l'université quand toi tu commites là tu t'investis pis ça se passe pas comme tu veux ta première année est-ce que tu réagissais pis si oui comment tu réagissais à des jeunes qui arrivaient dans l'équipe pis qui étaient pas commites comme toi tu pouvais l'être c'est sûr que t'essaies de leur montrer la voie t'sais t'essaies de parce que moi t'sais au début t'sais j'ai pas été habillé tout ça est-ce que je suis c'est vraiment pas legit que je pense que j'étais un peu immature pis je pense que ça m'a servi t'sais de ma première année de pas être habillé parce que j'étais quand même très coqué pis il a fallu que je change ça il a fallu que j'embarque dans le moule pis c'est juste de faire comprendre aux jeunes que quand t'embarques dans le train du rouge et or dans les valeurs qu'on a c'est fou les bénéfices que t'en retires après pis je pense de communiquer ça aux jeunes s'ils comprennent pas quand tu leur expliques de façon juste pas pour faire ton vétéran devant tout le monde ton hôte que genre hey moi I show you the way pis tout ça c'est juste de montrer de dire yo si tu commites tu vas avoir du fun tu vas devenir une mauvaise pas une mauvaise pardon une meilleure personne tu vas devenir un meilleur joueur de football pis à la fin de la journée tu vas ressortir avec des valeurs incroyables ben si cette conversation-là elle se fait au cours des trainings au cours de ça se fait c'est pas en 5 minutes que tu vas apprendre ça donc je pense de bien communiquer ça c'est la base c'est important que les vétérans aussi véhiculent ça oh oui 100% bon prochaine question parce que c'est facile la valeur de l'excellence il y a plein d'équipes qui l'ont mais c'est pas ça part de petites affaires comme on dit tantôt tu sais ben ouais c'est ça ça s'applique à tout pourquoi tu aimes le football je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le football pour l'aspect la physicalité que ça a parce que mettons j'aime ça jouer au flag football c'est le fun mais à chaque fois que je joue au flag je suis comme hey c'est nice mais ça me manque quelque chose ça me semble pas comme d'habitude genre j'ai pas les mêmes émotions que quand je joue au foot pour vrai je dirais que la chose que j'aime le là je parle du sport en tant que tel après ça je parlerais peut-être de plus que ça m'a amené mais le sport du football c'est vraiment l'aspect de pouvoir être physique contre quelqu'un je trouve ça vraiment nice mais sinon ce que j'aime le plus du football c'est mes teammates c'est vraiment les relations que tu fais les rencontres que tu fais le bond que tu as avec ces gars-là c'est ça que je pense qui va me manquer le plus du football après parce que tu es au travail et c'est des on fait souvent la joke à Ottawa on dit t'as des chums dans le vestiaire pis t'as des collègues de travail au travail souvent ça va être des collègues de travail dans une job plus normale tandis qu'au foot c'est vraiment souvent c'est des chums y'a-tu un coéquipier un joueur que t'as rencontré pis t'as fait comme ce gars-là je l'aurais jamais rencontré si t'avais pas été du foot pis c'est comme une connexion un petit peu improbable ah y'en a plein t'sais d'ailleurs hier j'étais avec notre punter Richie Leonie qui vient d'Atlanta en Géorgie t'sais comme jamais j'aurais un gars qui t'sais il a sa bible pis tout là il est super religieux fait que t'sais c'est des rencontres comme ça surtout dans le CFL parce qu'il y a des Américains t'sais on jouait dans les gros programmes qui viennent des Etats-Unis fait que moi il y aurait Richie Leonie Abdul Kenney c'était un DB qu'on a il est vraiment un gros swag il y a des dreads jusqu'aux fesses oh shit ils shot down les gars pis t'sais c'est des gars qui ont des backgrounds vraiment différents des nôtres fait que ça fait vraiment des belles rencontres ouais et t'sais pis juste parce que t'as dit t'aimes le contact j'ai envie juste pour revenir à ça parce que l'espoir de contact tu peux en pratiquer plein t'sais tu jouais au hockey tu jouais comment comment peut-être t'expliquais quand t'étais quand t'étais jeune mettons à des j'en repense beaucoup au hockey mais t'sais est-ce qu'il y a des joueurs avec qui tu jouais au hockey qui t'ont dit ben t'sais c'est contact au hockey pourquoi t'sais c'est on le sait que c'est pas le même contact ouais ouais comment t'expliquais que le le contact qu'il y a au foot est plus le fun entre guillemets que d'autres sports de contact il y a du contact à tous les jeux ouais c'est ça t'sais on le sait c'est quoi ce sport-là mais t'sais des sports de contact t'aurais pu faire d'autres sports de contact ouais effectivement je pense que mettons pour différencier l'aspect physique de hockey puis du foot c'est qu'au foot tout le monde est physique sur le terrain pendant le jeu t'sais t'as un gars contre l'autre l'autre qui essaie de chader le bloqueur puis l'autre tandis qu'au hockey c'est le gars qui a la poc puis le gars qui essaie de le frapper ça peut devenir tu peux t'en sortir si tu veux tu peux être plus finesse tandis qu'au foot à moins que tu sois punter ça va il faut à un moment donné que t'aies des mains sur quelqu'un puis que ça se passe t'sais je pense que c'est ça la différence les deux que j'aime beaucoup ouais c'est ça tu peux pas te cacher non ouais dix autres questions je pense qu'elle est longue celle-là si tu devais changer une partie de ton corps par une partie animale qu'est-ce que tu changerais puis en échange et en échange de quoi par exemple avoir des yeux de lynx n'importe quelle partie du corps ça peut être le pinky toe je me demandais ce que t'allais dire ton mot commence à parper ça peut être les homoplates ouais ok ah ça peut être des homoplates fait que je peux avoir des ailes ben j'aurais des ailes man c'est sûr c'est ça je vois le partout je le suis les ailes de quoi par exemple c'est quoi les meures ailes un aigle genre genre un albatroce je pense les meures ailes possibles pour aller plus loin ouais c'est ça c'est ça c'est proportionné tu les commences proportionnées c'est ça ça vient d'ordir ok vas-y j'allais dire des cordes mais non ça sert pas à grand chose c'est vrai non c'est ça exact non des ailes je suis t'accord avec toi moi aussi c'est ça que je réponds si je devais si je devais répondre à tes questions moi je considère que la réponse de Jonathan Seneca était la meilleure c'était quoi encore c'était une pieuvre parce qu'ils ont genre 8 cerveaux ouais ouais c'est ça exact c'est que je pense à l'autre c'est ça exact qu'est-ce que ça allait dire je regarde le temps parce qu'on fait comment tu bleep ça là c'est bon j'ai l'habitude c'est ça quoi oh wow ok à 8 minutes 45 on fait ça on fait ça de ce temps-ci et on se dit on va le dire puis après ça on va le bleeper on va le bleeper c'est bon c'est bon c'est bon dernière question alright wow tu fais ça autant que moi que c'est sexy absolument c'est très bien si vous n'aviez qu'une seule journée pour dépenser un million de dollars comment le dépenseriez-vous ouais c'est ça une journée sinon j'avais dit je me mets dans mes cellules mes erreurs je fais des placements tout ça exact une journée man j'achète une Ferrari rouge nice est-ce que tu connais le modèle non je connais pas les chars ok fair enough une Ferrari rouge j'en coûte cher on a déjà dépensé pas mal avec ça environ 300 000 300 ok après ça il reste 700 000 j'appelle genre quel artiste qui est nice que j'aimerais genre Kendrick c'est un show privé ouais je donne combien je dis ben là c'est peut-être pas j'ai 700 000 pour tout il peut te faire un bon set de 45 minutes pour 350 000 je fais un event Facebook j'invite toutes mes chums tous mes amis c'est une grosse idée j'arrive avec ma Ferrari oh shit pull up là boom je fais le party je meurs je suis pas trop j'ai plus d'argent mais c'est ça mettons qu'il te reste un autre 300 000 il me reste un autre après ça 300-400 000 ben là c'est bar open pour tout le monde l'alcool est fourni turn up c'est ça le turn up on boit juste du Crystal Rose puis du 1942 tout ce que tu veux toutes les substances ça c'est ton genre tu n'aurais jamais pensé mais il pourrait il a tué la question c'est ma réponse préférée à date j'appelle Kendrick je fais un show je débarque dans ma Ferrari raconte la fois que tu as écrit au manager de Travis Scott hein ouais exact c'était quand ça ben j'avais des folies moi dans le temps ok ok il y avait c'est avant définitivement avant Star World ouais c'est au début il n'était pas c'est après son premier album ouais exact birds in the trap sing McKnight moi j'ai des folies moi je suis comme je fais des calculs dans ma tête je suis comme yo tu sais quoi je vais écrire au manager je vais demander c'est combien faire un show de ce gars là c'est combien qu'il charge tu sais comment je veux dire pis là pis là c'est ça pis là finalement dans le temps en tout cas pis là finalement dans le temps mais juste là parce qu'il ne dit pas mais juste trouver comment contacter le manager c'est déjà c'est déjà quelque chose c'est ça pis là après ça il faut qu'il te réponde ah non c'est ça exact mais finalement c'est ça moi j'étais comme on va faire ça au métropolis tu sais j'avais calculé les trucs j'avais des amis qui travaillent au métropolis pis je leur avais demandé combien ça coûte de prendre la salle et tout mais là finalement ça avait pas rapport c'était comme impossible de rentrer de mon argent en passant entre moi si moi je l'organisais moi-même tout seul parce que c'était genre dans le temps c'était 125 000 ah ok fait qu'on est dans les budgets avec l'inflation ça a été good non c'est ça quand Rick il reach genre 450 ouais exact je pense que oui mais rendu là maintenant c'est le bon frère parti Kevin Hart qui fait un petit show de haut après ça quand Rick turn up embarque non c'est ça c'est réservant exact mais ça se fait il t'avait répondu il m'avait répondu pis là j'ai réalisé que c'était vraiment pas possible j'avais pas les moyens de faire tout ça fait que c'est ça moi ça m'a fait rire non c'est ça j'ai essayé finalement je l'ai vu à Ochiaga le jour qu'il a sorti Astro World ça c'était fou c'était moins cher que 125 000 non exact ça c'était fou pour terminer notre conversation Marco j'ai demandé de compléter ma phrase suivante je m'appelle Marco Dubois et je suis je suis un passionné qui fait pas les choses à moitié pis qui est un bon chum à avoir je pense j'aimerais penser qu'il est un bon chum à avoir il joue aussi pour les Red Blacks de j'allais dire encore de l'Université d'Ottawa mais c'est pas ça il joue pour les Red Blacks d'Ottawa dans la CFL merci d'avoir pris un moment avec nous c'était vraiment très apprécié Pierre très cool tu disais ça a été peut-être un peu plus tough les dernières années à Ottawa mais on te souhaite que ça change de mieux en mieux que vous deviez la carrière mais on dit sa jambe est good on devrait être good exact mais très intéressant pis t'es on le fait beaucoup quand on le fait avec des joueurs un des principaux objectifs c'est de mettre de l'avant des modèles pour les jeunes je pense que quand t'étais à Dalbé t'avais des modèles de gars qui étaient passés par Dalbé mais des jeunes qui écoutent ça qui se posent des fois des questions jusqu'où ça peut m'amener ben je pense que t'as un beau parcours qui peut servir d'exemple à plein de jeunes qui écoutent ça ben oui merci c'est apprécié vraiment juste pour rajouter une petite affaire juste l'affaire de j'ai pas de dress ça arrive à tellement de jeunes j'ai pas de dress pis là tu gagnes ta vie avec ce sport ouais exact bref on finit ça là dessus les amis à la prochaine t'invite t'invite t'invite